Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonjour à tous, ça dépend alors que vous allez nous suivre ou écouter ce message. On bénit le Seigneur Yeshua, notre Seigneur Jésus-Christ, on vit par lui et on lui rend grâce pour le souffle de vie qu'il nous accorde encore en ce jour, la vie, la santé, sa paix qu'il nous accorde dans ce monde qui va très mal. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Donc on est dans la joie pour l'amour du Seigneur dans nos vies, l'amour du Seigneur dans nos familles. Et on veut vraiment persévérer, persévérer, persévérer dans la victoire que le Seigneur nous a donnée, dans la sainteté que le Seigneur nous a donnée, dans son amour, dans sa joie. Et alors ce soir, comme vous avez pu voir le titre, le feu du réveil, le feu du réveil et gloire au Seigneur pour tout ce qu'il fait depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, le Seigneur touche des âmes. Depuis 2000 ans, le Seigneur agit. Enfin depuis, il a toujours agi. Par rapport au message, depuis l'effusion de l'Esprit plutôt, c'est le réveil en vérité. Le réveil a commencé à l'effusion de l'Esprit Saint dans Acte 2, avec son Église, avec ses enfants. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Et on bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans l'Église, tout ce qu'il fait dans nos vies à nous propres. Et on veut partager sa parole. Donc prenez, si vous pouvez, prendre des notes, prendre la Bible pour qu'on puisse encourager, tout simplement avec sa parole. Qui est là pour nous fortifier, qui est là pour nous guider, pour nous conduire. Seigneur, merci pour ton amour, Papa. Merci Seigneur pour perdre nos vies, Seigneur Yeshua. Seigneur, merci Seigneur pour nos péchés que tu ôtes, Seigneur, encore en ce jour, Papa. Seigneur, on veut se repentir devant ton trône, Papa. Seigneur, délaissez, Papa, au Père, le péché. Délaissez, Papa, le monde. Délaissez, Papa, les mauvaises pensées. Délaissez, Papa, les oeuvres de la chair. Délaissez, Papa, Père, tout mal, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Ô mon Roi, Père de gloire, ta présence, Papa. Que ta présence, Papa, nous envahisse. Que ta sainteté, Papa, Père, nous envahisse, Papa. Que ta paix nous envahisse, Papa. Dans le nom puissant de Yeshua de Nazareth. Seigneur, on proclame la victoire de nos vies, Papa. On proclame la victoire, Seigneur, de nos familles. La victoire, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos âmes, Papa. La victoire, Papa. Avec ton nom, Seigneur. Ta parole, Papa. Dans ce monde, Seigneur. Ô mon Roi, ô nom puissant de Yeshua, Papa. Seigneur, on déclare, Papa, ton règne. On déclare, Papa, que les portes s'ouvrent, Papa, pour ton église. Père, on veut rentrer au ciel, Papa. Rentrer dans ce royaume, Seigneur, éternel. Ce royaume, Papa, sans fin. Père de quoi, la vie éternelle, Papa. On veut rentrer dans la vie éternelle, Papa. Ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus, Papa. Merci, Seigneur, pour toutes ces chaînes que tu brises. Ces forteresses que tu brises, Papa. Ô nom puissant de Yeshua. Hallelujah. Père, merci pour les palais en langue que tu restaures, Papa. Merci, Seigneur, pour tous ces dons et ces grâces. Père, que tu donnes à ton peuple, Seigneur. Que tu as donné, Seigneur. Que tous ces dons, Papa, soient réveillés, Papa. Soient allumés, Papa, pour ta gloire, Seigneur. Ô nom de Yeshua, de Nazareth, Seigneur. Merci, Seigneur, pour l'effusion de ton esprit sans Papa. Ô Père, que tu continues, Papa, à répandre, Seigneur. Dans ces temps de la fin, comme dit ta parole, Papa. Tu répands, Papa, ton esprit. Tu répands, Papa, ton feu, Papa. Tu répands ta gloire. Tu répands, Papa, ton feu, Papa. Ô Seigneur, sur la jeunesse, Papa. Père de gloire sur cette jeunesse qui a soif de toi. Cette jeunesse qui a soif de te connaître, Seigneur. Père, ô nom puissant de Jésus. Ô nom puissant de Jésus. Coli. Ô Père de gloire. Ô nom de Yeshua. Merci, Père, pour les Antilles. Merci, Père, pour l'Afrique. Merci, Père, pour l'Europe. Merci, Père, pour le vent, Papa, que tu souffles, Papa. Ce vent que tu souffles. Ce vent que tu souffles, Papa. Ô ce vent puissant, Papa. Ce vent, Papa, qui sauve. Ce vent de l'Esprit, Papa, qui arrache les âmes. Qui libère les âmes. Ô nom puissant de Jésus. Alléluia, Papa. Merci pour cette eau. Ô cette eau, Papa. Cette parole. Cette parole pure, Papa, ô Père, que tu annonces. Cette parole pure que tu nous as donnée, Seigneur. Cette parole, Papa, sainte, pure, Papa, efficace. Ô Papa, qui brise le joug. Cette parole, Papa, qui touche les âmes. Cette parole, Papa, qui nous a touchés. Qui nous a rachetés, Papa. Cette parole, qui vient d'en haut, Papa, la puissance de ta parole. La puissance de l'Évangile. La puissance du nom de Yeshua. Ô mon roi, merci, Papa, pour les âmes que tu libères. Papa, le peuple que tu libères. Les prisonniers que tu libères. Les captifs que tu libères. Ton peuple que tu libères. Tes élus que tu lèves. Ô nom puissant de Yeshua. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est magnifique, le Seigneur. Ah oui, c'est la plus belle vie à voir. La plus belle vie à mener, c'est avec Jésus. Avec le Seigneur de gloire. Le Seigneur élevé. Le Seigneur Yeshua. Kolina malaita. Père, tu es glorifié. Papa, tu es glorifié. C'est magnifique, sa présence. Ô Père. Il est mon roi, il est ton roi, notre roi. Le Seigneur Yeshua. Ye E 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 Yé Ochoa, Yé Ochoa, bondye en moi, l'amour a vie en moi, l'amour a moi, c'est vous, Sans vous, moi, pépayant, sans vous, nous, pépayant, bondye, bondye, ou ka sauver nous, ou ka délivrer nous, Bondye, bondye, ka le nama, alléluia, c'est magnifique de t'adorer, C'est glorieux de t'adorer, Jésus, c'est glorieux de t'adorer, Et veu voir nous, que ou bon nous, nous veu adorer, nous veu lever, Envie en nous, Jésus, Christ, nous veu lever, nous veu lever, Envie en nous, nous veu lever, nous veu lever, nous veu lever, nous veu lever, Merci, pour tout ça, au café, enviant nous, famille en nous, en nation, la papa, Jésus, Christ, l'amour a, pardon a, tellement puissant, tellement puissant, Alléluia, Père, je veux t'adorer, papa, pour l'éternité, papa, dans ton royaume, Pour l'éternité, je veux t'adorer, Seigneur, moi veu adorer, Et veu voilà où ben moi, pour louer, ou pour parler, pour prier, ou pour parler d'elle, ou, moi veu louer, ou, louer, ou, Jésus, Christ, Oh, je t'aime, papa, I love you, Lord, I love you, Lord, come in my life, Jesus, Jesus, kolinama, Adorons le Seigneur, mes amis, adorons Yeshua, même si ta voix n'est pas correctement réglée, tout ça, Adore ton Seigneur, adore ton Yeshua de Nazareth, il y a une belle présence là, il y a sa présence, 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 Alléluia, oh mes amis, c'est magnifique, mes frères et sœurs, c'est magnifique d'adorer le Seigneur, Oh Seigneur, c'est magnifique, on va commencer à partager ces gens-là, il fait un peu chanter, c'est-à-dire ? Waouh, Alléluia, on bénit Yeshua pour tout ce qu'il fait, on est dépassé, on est dans la joie, On est conquis par son amour, mes frères et sœurs, son amour là, c'est magnifique, sans son amour, c'est pas possible de lui obéir, Sans son amour, c'est impossible que tu puisses obéir parce que tu l'aimes pas, il faut l'aimer pour l'obéir, il faut l'aimer pour, mes amis, il faut l'aimer, c'est son amour, Grâce à son amour, on peut résister, grâce à son amour, tu peux tenir mon frère, ma sœur, grâce à son amour, tu peux résister au combat, résister aux attaques, résister à la pression, résister aux moqueries, résister au rejet, résister au crachat, Tu peux résister à toutes ces choses, voyez, parce que tu es amoureux de lui, tu es amoureuse de lui, et il va te garder, sa puissance va te couvrir, mon frère, ma sœur, ne doute pas, Ne doute pas en sa résurrection, ne doute pas de ce qu'il est ressuscité, ne doute pas de ce qui revient, mon frère, ma sœur, même si tu t'es converti à deux semaines, tu n'as pas fait le mauvais choix, Tu n'as pas fait le mauvais choix, tu as fait le choix de suivre Jésus-Christ de Nazareth, l'Alpha, l'Oméga, le commencement et la fin, le Tout-Puissant, mes amis, Alléluia, Et nous sommes dans ce temps où le Seigneur est en train de, je vous dis, le Seigneur est en train d'opérer comme il a opéré dans tous les siècles passés, C'est à nous de saisir cela, c'est à nous d'être à l'écoute du Seigneur et d'être à ses pieds pour recevoir ses directives, pour recevoir sa pensée, Car nous sommes dans ce temps de la fin, on n'est pas au début du monde, là on est à la fin des temps, et dans cette fin des temps, le Seigneur regarde la terre, Il regarde ses enfants, il regarde qui il enverra, tu vois, qui il enverra, qui il enverra, délivrer ceux qui sont captifs, Délivrer ceux qui pleurent, délivrer ceux qui sont meurtris, délivrer ceux qui n'ont pas d'espérance, délivrer avec sa parole, en proclamant sa parole, Délivrer ceux qui sont dans la dépression, ceux qui n'ont plus d'espoir, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps où il n'y a plus d'espoir, Où le monde n'a plus d'espoir, pourquoi? Parce que les humains ne voient que la terre, les humains ne connaissent pas le Seigneur, frères et sœurs, Les pécheurs, les inconvertis, ne connaissent pas Jésus de Nazareth, tu vois, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, en fait, dans sa parole, Que nous sommes la lumière du monde, où est la lumière qui doit briller? Où est cette lumière que tu es? Où est cette lumière que je suis, que nous sommes? Dans cette génération perverse et corrompue, Alléluia, le feu du réveil, il y a le feu du réveil que le Seigneur est en train de répandre, je vous dis la vérité, Il y a ce feu que le Seigneur répand, oh mes amis, il y a le feu que le Seigneur répand, et ça a commencé dans acte 2, mes amis, mes frères et sœurs, Je partageais récemment sur, voilà, je partageais récemment par rapport à l'église d'aujourd'hui, et l'église, comment dire, de acte 2, En fait, lorsqu'on lit la Bible, est-ce qu'on voit la même église que la Bible démontre, montre, par rapport à l'église que nous voyons aujourd'hui, en 2021? Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Bien sûr, c'est la même église, mes frères et sœurs, est-ce que ce que nous voyons dans le monde actuel, au niveau de l'église, au niveau des enfants du Seigneur, au niveau de la parole aussi, est-ce que c'est les mêmes choses que nous voyons? Vous voyez? Est-ce que c'est la même église que nous voyons? Dans la Bible, on voit une église, on voit des hommes, des femmes, voilà, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté de suivre la parole, et on les a vus dehors, avec le feu, mes amis, le feu, et pas un ou deux, tous ont été enflammés par le Saint-Esprit, enflammés par le feu de Yeshua de Nazareth, enflammés par le Saint-Esprit, est-ce que nous voyons la même église en 2021? C'est une question qu'on doit se poser, lorsqu'on lit la Bible, et lorsqu'on voit l'église aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose que nous voyons? En 2021, on voit une église fermée, fermée, tout le monde est fermé aujourd'hui, dans les boîtes de conserve, comme j'avais pu dire l'autre fois, des boîtes de conserve, alors que dans acte 2, mes amis, dans acte 2, lorsque l'église a pris naissance, lorsque l'église a commencé, on a vu que l'église a commencé dans le feu, alléluia, dans le feu, oh Seigneur, dans la puissance de la résurrection, frère, alléluia, mes amis, c'est magnifique, et dans acte 2, on voit que, verset 1er, On voit l'église, voilà, qui est unie, une église unie pour le Seigneur, unie pour la vérité, unie pour le Maître, mes frères et sœurs, voyez? Comme un accord, c'est-à-dire qu'ils étaient en accord, on n'a pas vu cette église dans le désaccord, mais dans l'accord, et on voit par là que l'unité amène, 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 amène le réveil, alléluia, quand il y a l'unité, je vous dis la vérité, ça amène le feu, il y a le réveil, pourquoi? Parce que le Seigneur aime agir là où il y a l'unité, alléluia, Yeshua est là où il y a l'unité, ce n'est pas un élohim de désordre, non, mais un élohim d'ordre, au Seigneur, merci, ta grâce va pas, et c'est cela qu'on doit saisir, voyez? On doit saisir cela, nous devons être unis avec le Seigneur premièrement, et marcher dans l'accord avec les frères et sœurs, dans l'accord, c'est-à-dire quoi? mais par rapport à la vérité, par rapport à la sainteté, par rapport à la parole, par rapport à la marche, selon l'esprit, dans l'unité, voyez? voyez? En accord avec la parole, parce que s'il n'y a pas d'accord avec la parole, il n'y a pas d'unité, ce n'est pas possible, il n'y a pas de paix, ce n'est pas possible, parce que la parole nous dit que le Seigneur est venu apporter l'épée, la parole en vérité, il est venu apporter l'épée, et non cette paix-là que beaucoup pensent là, oui, il faut être en paix avec tout le monde, il faut être en paix, on n'est pas en paix avec les pécheurs, mes amis, ah non, pourquoi? ben parce que, comment dire, parce qu'on ne peut pas être en paix avec le péché, voyez? c'est-à-dire on ne peut pas prier avec un pécheur, ce n'est pas possible, ce n'est pas le même esprit, on ne peut pas être en paix, on ne peut pas être en paix, ce n'est pas possible, on est en paix avec ceux qui sont en paix d'abord avec le Seigneur, Yeshua de Nazareth, voyez? mais ceux qui ne sont pas en paix avec le Seigneur, comment pouvons-nous être en paix avec eux? ce n'est pas possible, comment voulons-nous que le Seigneur nous précède? comment voulons-nous que le Seigneur nous accompagne? comment voulons-nous que le Seigneur soit au milieu de nous? car sa parole dit qu'il est là où il y a deux ou trois réunis en son nom, deux ou trois réunis en son nom, mais c'est-à-dire qu'ils ont la paix avec lui, voyez? donc on ne va pas l'accessoire de chercher la foule pour s'entourer, la foule, tout ça pour être en communauté et il n'y a pas la paix, il vaut mieux être avec deux ou trois personnes, il y a la paix que dix, vingt, trente, quarante personnes et c'est la confusion comment voulons-nous que le Seigneur soit avec nous? il ne sera pas là parce que là on voit dans l'acte 2, le jour de la Pentecôte ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu, alléluia et soudainement il vend du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffle avec violence donc quand le réveil vient, quand le feu du Seigneur descend, et bien c'est avec violence mes amis, alléluia c'est avec violence, c'est-à-dire que ce feu-là nous secoue avec violence c'est-à-dire que tu es bousculé dans, le Seigneur te bouscule il te bouscule mes amis, alléluia ah oui, ah oui quand le réveil vient, il y a un bousculement c'est-à-dire que le Seigneur te secoue le Seigneur, en fait il te prend et il t'emmène là il veut qu'il t'emmène c'est lui qui nous emmène, c'est pas nous qui allons, c'est lui qui nous pousse c'est lui qui nous conduit, tu vois donc il t'emmène là où tu ne veux pas aller il te force, il te convainc à agir pour lui à travailler pour lui mes amis, alléluia le feu du réveil ce n'est pas toi qui va faire, c'est lui qui va venir beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens parlent de réveil, de réveil, de réveil mais c'est quoi le réveil ? beaucoup parlent de réveil sans la sanctification mes amis beaucoup parlent de réveil sans la prise de position pour le Seigneur pour la parole, pour la vérité beaucoup parlent de réveil mais ils ne savent pas c'est quoi le réveil en vérité vous voyez ? parce que pour qu'il y ait réveil il faut la parole quelle parole ? l'évangile pur aujourd'hui il y a beaucoup de fausses doctrines que beaucoup prêchent des faux messages des messages qui ne sont pas bibliques et on parle de réveil mais de quel réveil voulons-nous vivre en étant à côté de l'évangile en étant dans le désordre en étant dans le péché vous voyez ? dans la compromission quel réveil voulons-nous vivre dans ces conditions ? or le Seigneur veut or le Seigneur est en train de comment dire de positionner ses élus la jeunesse et ce message est aussi pour la jeunesse que le Seigneur veut vraiment interpeller par rapport à ce qui arrive par la suite donc il faut vraiment être attentif à ce message où le Seigneur va vraiment parler à la jeunesse jeunesse le Seigneur veut te parler il veut parler à ton coeur il veut te parler te parler te parler sur ce qui arrive Alléluia car des temps merveilleux sont déjà là devant nos yeux et le Seigneur ne veut pas que tu passes à côté il veut que tu saisisses ce temps que tu saisisses ce qu'il est en train de faire dans ce temps que nous sommes Alléluia vous voyez ? et soudainement il veut du ciel un bruit comme celui d'un vent qui souffre avec violence Alléluia et il remplit toute la maison où ils étaient assis donc on va par là que c'est en étant dans la prière en étant dans la consécration en étant dans l'intimité et bien c'est là que le Seigneur vient mes frères et sœurs oh oui Alléluia alors il apparu des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer or il y avait il y avait demeurant à Yerushalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sur le ciel et après que ce sont eu lieu la multitude vient ensemble et fut confondu ah ils ont été confondus de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue c'est-à-dire que quand le Seigneur vient quand le réveil est là quand le Seigneur nous envoie et bien ça amène et bien ils sont confondus pourquoi ? mais en fait c'est du jamais vu qu'est-ce qui se passe comme ça là ? qu'est-ce mais ce n'est pas ce n'est pas normal cette affaire en fait beaucoup de gens voilà le monde ne connait pas le Seigneur et nous autres nous apprenons tous les jours à connaître le Seigneur en marchant avec lui c'est-à-dire que même nous lorsque le Seigneur va nous envoyer nous serons nous-mêmes étonnés de ce que le Seigneur fera de tout ce que le Seigneur va entreprendre nous autres serons choqués pourquoi ? parce que ce n'est pas humain ce n'est pas nous qui faisons c'est lui qui opère dans nos vies voyez et le premier réveil c'est d'abord nous parce que beaucoup ne sont pas réveillés mais veulent aller réveiller les autres comment si toi tu n'es pas réveillé tu veux aller réveiller les autres avec la parole ce n'est pas possible on doit d'abord être nous autres réveillés soi-même sauvés car la parole dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme on doit d'abord être sauvés nous-mêmes être réveillés voyez et ensuite de ce fait que nous sommes réveillés le Seigneur nous enverra réveiller aussi ceux qui dorment dans le péché mes amis alléluia et il y a un feu qui est là le feu déjà là depuis acte 2 l'esprit a été répandu mes amis pourquoi ne voyons-nous pas les oeuvres que nous voyons de l'église à l'église primitive pourquoi en 2021 on ne voit pas cette église dehors en feu mes amis est-ce que l'église est à son poste véritable est-ce que l'église est au poste que le Seigneur lui a donné c'est là la question car si nous ne sommes pas au poste à l'endroit où le Seigneur veut que nous y sommes et bien nous ne verrons pas ces choses nous ne verrons pas cette église enflammée on ne verra pas l'action de l'esprit dans l'église pourquoi parce qu'il y a un abandon de poste mes amis un abandon de poste et ceux qui seront au poste là où le Seigneur les attend et bien ceux-là je vous dis ceux-là vivront le feu du réveil vivront cette gloire participeront à la gloire du Seigneur et la parole dit qu'il y a un reste qui n'a pas fléchi les genoux il y a 7000 hommes que le Seigneur s'est réservé qui n'a pas fléchi les genoux nous sommes dans un temps où beaucoup sont en train de flécher les genoux par rapport aux problèmes par rapport aux soucis par rapport aux attaques par rapport à la moquerie par rapport aux attaques à la pression aux rejets beaucoup de chrétiens sont en train d'abandonner leur poste et le Seigneur t'attend ton poste ton poste de guerrier ton poste de sentinelle parce qu'il y a des choses à te communiquer à nous communiquer frères et sœurs il est important il est important que la jeunesse entende ce message oh oui jeunesse car tu as un rôle important jeunesse à jouer dans ce temps de la fin tu as un rôle important jeunesse pour le Seigneur à jouer dans ce temps dernier je vous dis la vérité oh oui 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 oh Seigneur et il remplit toute la maison où ils étaient assis alléluia alléluia là il y a l'unité c'est la gloire partout tout prend il n'y a pas un lieu qui n'est pas touché tout est touché alléluia voilà pourquoi il est important que toi mon frère ma soeur qui m'entend il est important de demeurer dans la sainteté d'abord car la parole dit sans la sanctification nul ne verra le Seigneur et on peut dire aussi que sans la sanctification nul ne vivra le Seigneur mes amis oh oui combien veulent vivre le Seigneur combien veulent vivre la gloire du Seigneur mais vivent dans le péché mes amis vivent dans la corruption vivent dans le mensonge vivent dans la haine vivent dans l'orgueil vivent dans la méchanceté vivent dans dans le manque de pardon vivent dans l'hypocrisie combien combien crient Seigneur 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 mais eux-mêmes dans les coulisses ne crient pas Seigneur Seigneur pour eux combien ce sont dans la masturbation mes amis combien n'osent plus parler de Jésus dans les trains dans les bus devant les gares devant les centres commerciaux combien n'osent plus parler de Jésus Christ dehors or l'église primitive on l'a vu le feu qu'ils ont reçu les a poussés à sortir dehors mes amis c'est-à-dire quand le Seigneur t'enflamme quand le feu vient tu ne peux que sortir pourquoi parce que ça chauffe mes amis Alléluia oh oui oh oui oh oui oh oui oh Seigneur voyez alors leur apparu des langues verset 3 des langues divisées comme du feu et se posèrent sur chacun d'eux magnifique donc on n'a pas dit deux seulement deux personnes ont reçu le feu non on n'a pas dit seulement trois personnes ont reçu le feu on n'a pas dit non seulement une personne seulement dix personnes non ils étaient 120 chacun d'eux a reçu les langues de feu Alléluia que cela veut-il dire c'est-à-dire que le Seigneur veut que toute son église puisse participer dans ce réveil dans cette moisson oh Seigneur c'est magnifique ça alors leur apparu des langues de feu divisées comme du feu des langues de feu là tu vas parler la langue de feu c'est une langue là que tu vas parler mon ami tu vas prophétiser que tu le veuilles ou pas mon frère ma soeur tu vas prophétiser Alléluia le feu est en train de prendre là le feu prend sur quelqu'un le feu prend quelqu'un Alléluia là où tu étais assise là où tu avais abandonné ton poste tu vas te mettre à ton poste mon frère ma soeur parce que tu n'as pas le choix tu n'as pas le choix parce que cette langue de feu là va te saisir tu vas parler et dire toute la vérité mes amis Alléluia Alléluia tu vas parler oh oui tu vas parler il y a des il y a des il y a des il y a des des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de positionner dans les îles dans les continents dans l'Europe dans les nations il y a des hommes et des femmes des jeunes que le Seigneur est en train d'envoyer pourquoi ? parce qu'ils sont au pied du Seigneur d'abord Alléluia et on va prendre un passage vite fait avant de remonter sur ce passage là on va prendre Luc 10 verset 38 et il s'en alla il arriva qu'il entra dans un village une certaine femme du nom de Marthe ou Martha le reçut dans sa maison et elle elle avait une soeur appelée Marie ou Myriam et qui s'étend assise au pied de Yahushua Jésus Christ voilà écoutait sa parole mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service étant survenue elle dit Seigneur ne te soucis-tu pas de ce que ma soeur m'a laissé servir toute seule dis-lui donc de m'aider donc répondant Yahushua lui dit Martha Martha ou Martha Martha dans notre version tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses mais une seule une seule chose voilà est nécessaire et Marie a choisi la bonne parole Myriam qui ne lui sera pas ôtée Alléluia on voit par là que Marie avait une position où elle était assise au pied du Seigneur et qui elle écoutait la parole voyez elle écoutait quoi la parole et on voit Martha qui était agitée par les soucis du service c'est-à-dire que il y a des chrétiens en vérité qui se soucient plus de l'appel se soucie plus de la prédication du service de faire l'oeuvre que de rester au pied du Seigneur en gros chercher à entendre la directive que le Seigneur veut pour sa vie ou pour nos vies il y a plusieurs volets dans ce passage voyez parce qu'il y a des chrétiens qui vont prendre ce passage pour dire en fait bon en fait il ne faut pas servir le Seigneur il faut rester assis comme Marie écouter le Seigneur bon reste assis attention il faut l'équilibre pourquoi parce qu'en étant assis au pied du Seigneur en fait c'est-à-dire que tu es attentif aux directives que le Seigneur veut te donner pour ta vie voyez pour ta vie pour l'oeuvre qui te confie pour ta famille pour ta maison en fait ça peut être diverses choses et en gros tu es au pied du Seigneur en gros tu es en prière voyez c'est dans la prière qu'on reçoit les directives mais il y a des chrétiens ils ne prient jamais ils ne prient pas ils ne demandent rien au Seigneur ils sont agités ils vont à gauche à droite ils font n'importe quoi mes amis aucun fruit voyez agités par les soucis du service ils veulent devenir prophète ils veulent devenir pasteur ils veulent devenir évangéliste ils veulent devenir docteur ils veulent devenir diac ils veulent devenir toutes sortes de choses mais ils n'ont pas pris soin de rester au pied du Seigneur pour apprendre la vie du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur attend de nous cette vie d'abord cette vie voyez m'a été agité peut-être recherché les prophéties les dons de prophéties les dons les dons les dons les dons les visions tout ça au lieu de rester assis au pied du Seigneur et que le Seigneur nous guérisse nous transforme nous sanctifie qu'on puisse être enraciné enraciné aussi en lui ça c'est aussi ça être enraciné parce que le Seigneur veut nous envoyer mais d'abord on doit être d'abord enraciné formé par le Seigneur voyez et puis un temps le Seigneur va t'envoyer oh oui il y a ce temps là aussi voilà pourquoi il faut l'équilibre pourquoi parce que on prend beaucoup il faut prendre ce passage là pour dire non il ne faut pas aller prêcher il ne faut pas il ne faut pas patati patata non non ce n'est pas dire ça voyez voyez Marie était assise au pied de Yeshua c'est-à-dire qu'en fait il faut être à l'écoute de ce que le Seigneur veut pour notre vie on doit être enraciné dans la vérité voyez on doit tomber amoureux du Seigneur et pour tomber amoureux du Seigneur il faut être avec lui voyez il faut être proche de lui attentif à lui à ce que lui il veut nous donner voyez mais tu ne veux pas te convertir te tuer et vouloir vouloir je ne sais pas c'est compliqué c'est pour ça il faut toujours l'équilibre dans tout ce que nous prêchons dans tout ce que nous voulons vous communiquer aussi pour ne pas bloquer ou comment dire ou condamner quelqu'un par rapport à ce qu'on peut dire c'est pour cela en fait qu'on veut toujours être équilibré dans tout ce que nous disons pour ne pas voilà pour que chacun puisse comprendre le message alléluia alléluia voyez marthe était agitée elle recherchait tellement de choses peut-être parce qu'on dit des soucis du service qu'est-ce qu'elle recherchait marthe elle recherchait peut-être à un poste dans l'église je ne sais pas être bien vu quelque part je ne sais pas qu'est-ce que marthe cherchait qu'est-ce que tu cherches marthe qu'est-ce que tu cherches elle t'applaudit des hommes parce que tu fais une oeuvre qu'est-ce que tu cherches marthe quand on va chercher peut-être marthe voulait bien faire les choses selon les hommes faire un travail pour être bien acclamé pour être bien vu pour ceci cela mais en fait en vérité est-ce que le Seigneur t'a dit de faire quelque chose marthe est-ce que le Seigneur t'a donné cette tâche à faire marthe qu'est-ce que le Seigneur te donne marthe à faire voilà pourquoi pour recevoir ce que le Seigneur a te donné marthe mon frère ma soeur enfin voilà marthe on peut prendre ça comme ça en fait il faut être assis au pied du Seigneur et c'est en étant assis au pied du Seigneur que tu vas recevoir la directive claire la vision claire la pensée claire du Seigneur par rapport à ce qu'il attend de toi à ce qu'il attend de nous Alléluia Voyez et on va reprendre acte acte 2 Voyez verset 5 acte 2 verset 5 Or il y avait demeurant à Yerushalem des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel et après que ce sont eu lieu la multitude vient ensemble et fut confondue de ce que chacun les entendait parler dans sa propre langue ils étaient tous surpris et dans l'admiration se disant les uns aux autres voici tous ces gens qui parlent ne sont-ils pas galiléens et comment les entendons-nous chacun dans la propre langue dans laquelle nous sommes nés Parthes Médès et ceux qui habitent la Mésopotamie la Judée la Cappadoce voilà le pont et l'Asie l'Afrigie et la Fanfilie l'Egypte le territoire de la Libye qui est près de Sirène et ceux qui sont venus de Rome aussi bien juifs que prosélytes crétois et arabes nous les entendons parler en nos langues des merveilles d'Elohim or tous étaient étonnés et en perplexité se disant les uns à l'autre qu'est-ce que cela veut dire mais d'autres se moquant disaient ils sont pleins de vin doux je vous dis même les chrétiens vont passer à côté du réveil même ceux qui se disent chrétiens vont traiter vont commencer à traiter commencer à se moquer de ceux que le Seigneur envoie je vous dis c'est un temps terrible qui arrive un temps de disqualification et un temps de qualification beaucoup vont se moquer de l'oeuvre que le Seigneur va faire avec beaucoup de ses enfants ceux même qui se disent chrétiens qui sont enfermés qui sont glacés dans leur cathédrale dans leur temple mes amis c'est terrible des chrétiens qui ne connaissent pas le Seigneur des chrétiens qui font profession de le connaître mais ne vivent pas le Seigneur ne vivent pas sa parole sont tout simplement religieux c'est des religieux voyez ils vont à l'église tous les dimanches tous les samedis tous les vendredis pour se rassurer la conscience mais ne vivent pas le Seigneur ne connaissent pas le Seigneur ne pas approcher la parole du Seigneur pour connaître qui est le Seigneur qui est ce Seigneur on leur a prêché un Jésus d'amour oh Jésus est amour il est amour Jésus est amour et lorsqu'ils entendent quand ils vont entendre la repentance quand ils vont entendre la croix être prêchée ils vont être choqués c'est ceux même là ces chrétiens là pourquoi ? parce qu'eux même dans les coulisses ne sont pas fermes avec le Seigneur ne vivent pas la croix sont dans la légèreté sont dans la compromission mes amis dans le péché il ne faut pas chercher loin très peu connaissent Yeshua de Nazareth très peu on leur a présenté un Jésus qui est qui est amour un amour un amour charnel en gros tu peux vivre dans le péché tu peux voler voilà c'est pas grave on peut prier ensemble tu peux commettre l'adultère tu peux mentir tu peux pousser les gens à comment dire à vivre dans le péché c'est pas grave c'est pas méchant voilà voilà et c'est ces mêmes chrétiens là qui vont commencer à se moquer de ceux que le Seigneur va envoyer et ils vont les traiter d'eux-mêmes comme ils sont pleins de vin doux il y a beaucoup comme ça l'histoire est là l'histoire se répète l'histoire se répète nous sommes dans ce temps là où tu seras moqué frère sœur par rapport à la comment dire à la charge que le Seigneur te donne par rapport au travail que le Seigneur te donne tu seras moqué je te dis la vérité ah oui tu seras moqué on va se moquer de toi on va te lapider on va te dire non 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 t'es trop pressé oh non non reste assis faut rester assis faut rester assis parce que Marie est assis non 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 faut qu'on te dise aussi que le Seigneur comment dire dit dans sa parole qu'il faut aller parce que la parole faut pas la prendre dans un côté il faut prendre la parole dans son entièreté mes amis pour ne pas faire des doctrines pour bloquer les gens pour bloquer pour tuer les âmes il faut prêcher la parole dans toute l'entièreté Alléluia et il y a des saisons il y a un temps où t'es assis en gros t'es aussi assis en gros t'es caché t'es avec le Seigneur il y a un temps où le Seigneur te pousse à sortir te pousse à mettre en place des choses en place des choses pour sa gloire pour son royaume mes frères et sœurs c'est le temps c'est le temps de vivre l'évangile ah oui c'est sur terre qu'on vit l'évangile c'est pas au ciel c'est sur terre c'est sur terre qu'on vit la parole voyez parce que nous avons été rachetés un grand prix et bien le Seigneur veut qu'on vit sa parole parce qu'au ciel là c'est c'est le repos véritable on va plus travailler on va plus aller prêcher on va plus aller mettre en place des associations on va plus voyager ici et là on va plus on a mission c'est fini ça donc toi là mon frère t'as fait 15 ans 20 ans t'es converti qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur ça fait 30 ans que tu pries qu'est-ce que tu as fait pour Yeshua hein ça fait 30 ans t'es assise à la même place à l'église qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur où est ce feu que tu as reçu mon frère ma sœur malheureusement beaucoup perdent le feu pourquoi mais parce qu'ils restent enfermés beaucoup perdent le feu pourquoi parce qu'on leur a dit reste assis ce n'est pas le temps pour toi toi c'est pas maintenant toi c'est pas maintenant en fait les années sont passées t'as 75 ans ça n'a jamais été maintenant pour toi beaucoup beaucoup ont perdu le feu beaucoup ont été tués beaucoup ont été tués beaucoup sont détruits pourquoi parce que ben ils n'ont pas été au temps du Seigneur voyez et quand tu rates le temps du Seigneur et ben tu vas devenir aigri je te dis la vérité tu vas devenir calomniateur tu vas devenir médisant tu vas murmurer pourquoi parce que tu as raté ton temps oh oui beaucoup sont devenus des vieilles outres et le Seigneur est en train de remplir les outres neuves mes amis oh oui pour faire quoi et ben ils ne vont pas raisonner les outres neuves les pierres les rejetées ils ne vont pas raisonner le Seigneur veut utiliser dans son réveil avec ce feu du réveil ceux qui ne vont pas raisonner ceux qui ne vont pas regarder à eux-mêmes ceux qui ne vont regarder qu'au Seigneur et ceux qui n'ont pas aussi honte du Seigneur mes amis parce que beaucoup ont honte de Yeshua alors qu'il n'a pas eu honte pour nous d'aller sur la croix beaucoup ont honte du Seigneur beaucoup ont honte de 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 comment dire de marcher dans la sainteté parce que de peur d'être pris comme d'être traité de martien combien on peur d'être traité de martien combien on peur d'être rejeté combien on peur de marquer le coup non je suis pris je prie Jésus c'est lui le sauveur du monde combien on ont peur d'affirmer cela mes amis comment voulons-nous que le Seigneur puisse nous utiliser nous envoyer avec ce feu du réveil pour toucher les âmes afin que les âmes soient touchées parce que c'est lui qui fait afin que ces âmes soient touchées délivrées parce que c'est lui avec sa présence qui sera avec toi avec nous ce message est terrible ce message est pour beaucoup de jeunes oh oui la jeunesse le Seigneur te vise je te dis la vérité c'est pour cela que jeunesse il est important que tu sois attentif à la parole du Seigneur à ce que le Seigneur à te communiquer à te dire pour mais pour les les jours à venir au Seigneur au Seigneur verset 14 mais Pétros voilà Pierre pour notre version se présentant avec les onze éleva sa voix et leur dit là il était dehors l'évangélisation mes amis ah oui c'est un temps il faut évangéliser évangéliser les pécheurs dire aux pécheurs que c'est la fin des temps dire aux pécheurs qu'il faut se repentir et donner leur vie au Seigneur il faut leur parler frères et sœurs alléluia et pour leur annoncer l'évangile notre vie nous autres doit être réglée parce qu'il ne faut pas aller chercher à prêcher dans la parole à t'ajouter comme Marthe pour faire des bonnes oeuvres pensant que les bonnes oeuvres te feront accéder au ciel alors que ta vie c'est le chaos dans le péché ah non voyez il éleva sa voix il éleva sa voix donc il a crié pour ceux qui disent il ne faut pas crier les chrétiens 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 des bâtiments chrétiens des boîtes de conserve ils sont choqués quand des chrétiens sont évangélisés quand des chrétiens sont criés ils sont choqués ils n'ont jamais vu ça pourquoi ? on leur a appris qu'il fallait rester à l'église il fallait rester assis à la même place du lundi au lundi du dimanche au dimanche du mardi au mardi reste assis dans ma réunion de prière tu vas nulle part tu dois encore recevoir je dois encore te former je dois encore t'apprendre des choses il y a des combats il y a des attaques il y a des sirènes des eaux il y a tu sais quoi mon ami c'est ton agent qu'on veut on veut que tu remplisses l'église voilà ce qu'on veut de toi ça fait 20 ans 15 ans 10 ans que tu es dans ton église tu n'as jamais bougé mon ami tu n'as jamais tu ne t'es jamais levé tu n'as jamais été quelque part pour le seigneur il y a un problème c'est pour ça tout à l'heure je disais est-ce que l'église qu'on voit dans la bible est la même église qu'on voit en 2021 est-ce qu'on voit ça ? non on voit beaucoup de gens fermés dans le bâtiment frères et sœurs dans les églises ce n'est pas un péché de se réunir avec des frères et sœurs ce n'est pas un péché mais le seigneur était plus dehors l'église véritable l'église primitive était plus dehors qu'elle était au-dedans et c'est quand ils étaient au-dehors qu'il s'est passé des choses des événements en fait si on fait tout selon la parole on verra la globe du seigneur si on veut mettre en pratique cette parole on veut la vivre comme elle est écrite nous serons accompagnés de l'esprit saint de Yeshua mes frères et sœurs tu vois ? oh oui oh oui il éleva sa voix et leur dit hommes juifs et vous tous qui habitez à Jérusalem dans ta ville là est-ce que tu te dis à lever pour crier comme ça dans ta ville là ? le seigneur t'a dit crie, parle oh seigneur tu sais non il y a un feu qui est sur toi mon frère il y a un feu qui est sur toi à force de résister le seigneur va donner ce feu à quelqu'un d'autre je te dis la vérité il va donner ce feu à quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre là tu vas savoir c'est qui tu le verras et tu vas tellement être jaloux là que tu vas commencer à le combattre je te dis tu vas commencer à le poursuivre à l'attaquer pourquoi ? ben parce que tu n'as pas fait ce que le seigneur te demandait mon ami et tu seras disqualifié je te dis c'est pour cela en fait c'est très dangereux frère et soeur ah oui moi c'est m'est arrivé aussi de dire non seigneur je me poussais à crier je dis seigneur est-ce que c'est toi ? je commençais à raisonner le raisonnement commence à venir mes amis on est humain le raisonnement commence à venir seigneur est-ce que c'est toi ? seigneur tu sais quelqu'un passe devant moi et me dit ce que tu as fait en gros le seigneur est passé par quelqu'un pour dire à la personne ce que tu as fait fais-le mes frères et soeurs j'ai commencé à crier j'ai dit seigneur là je donne tout je donne tout je crie j'ai commencé à crier dans le train mes amis à crier à prêcher la parole à annoncer l'évangile de Yeshua de Nazareth ah oui et le seigneur il sait lui-même qui il a sauvé avec cette parole qui a été proclamée parce que lorsque tu proclames la parole du seigneur tu ne sais pas qui va toucher là donc tu ne sais pas tu ne sais pas qui va mourir demain et que le seigneur veut le sauver combien sont là oh seigneur tu sais non je travaille seigneur tu sais oh papa dans le bus même dans le car en Guadeloupe dans ton car pour ta pite moule pour ta pite moule là tu peux si le seigneur si mon dieu saisit au car là crie si le seigneur te saisit dans le car pour ta pite là pour ta pite moule pour ta pite gos crie là annonce l'évangile frères et sœurs annonce la parole le seigneur va te protéger le seigneur va agir parce que des hommes meurent et ils attendent que l'eau cette eau là cette parole parce qu'il n'y a que la parole en fait il faut comprendre bien les choses c'est la parole qui délivre mes amis c'est la parole c'est l'évangile si aujourd'hui j'étais délivré je suis délivré c'est parce que c'est la parole qui m'a délivré l'évangile véritable cette parole qui est puissante elle m'a délivré donc sache-le il y a des gens qui souffrent qui ont besoin d'être déliés par qui par la parole que tu vas annoncer frères et sœurs alléluia c'est important que ceux-ci soient connus et que vos oreilles reçoivent mes paroles car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez car c'est la troisième heure mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Yorel et il arriva dans les derniers jours dit Elohim que je répandrai de mon dans d'autres versions c'est Dieu voilà que je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront nous sommes dans ce temps là nous sommes dans ce temps où c'est un temps où beaucoup prophétisent dans les nations dans les Caraïbes en Amérique aux Etats-Unis voyez en Guyane il y a des hommes qu'on ne connait pas forcément mais qui parlent de la part du Seigneur qui prophétisent frères et sœurs qui travaillent qui vont à la rencontre des pauvres qui soutiennent les pauvres qui crient qui annoncent le message frères et sœurs c'est la parole on doit vivre pour cette parole quand on donne sa vie au Seigneur c'est pas 20% c'est 100% mes amis c'est à 100% tu dois délaisser les films porno mon ami oui tu veux vivre le Seigneur tu veux vivre le réveil tu veux vivre le feu du réveil et bien il faut délaisser le péché délaisser la masturbation délaisser le mensonge délaisser l'orgueil plutôt fuir ces choses parce qu'on est tous orgueilleux se battre pour rester dans l'humilité oh oui délaisser la convoitise tu veux pas les vouloir prophétiser et convoiter les hommes et les femmes c'est pas possible tu veux pas vouloir prophétiser et voler les gens ou dire des gros mots il y a des chrétiens ça dit des gros mots comment tu veux que le Seigneur passe par ta langue par ta bouche et tu as une bouche qui dit que des gros mots ferme ta tu insultes ta femme ton mari tu l'insultes et tu veux prophétiser qui mon ami là tu veux prophétiser à qui tu insultes tes enfants tu insultes ta femme tu insultes ton collègue tu insultes les païens sur la route l'autoroute tu dis des gros mots tu insultes les voitures qui passent mon ami mais tu as un problème tu veux prêcher quel évangile tu veux prophétiser qui il y a un problème et on veut vivre quel réveil quel réveil allons-nous vivre dans cette condition de péché c'est pas possible oh oui plus le Seigneur nous révèle à nous plus le Seigneur nous fait grandir et bien plus la sainteté doit aussi croître mes frères et sœurs hein voyez la sainteté mes amis hein la sainteté alléluia voyez la sainteté alléluia la pureté hein il y a des chrétiens ils font semblant et c'est le temps qui révèle l'état des vrais chrétiens ils ne portent pas de fruits hein quand tu vois un chrétien ça fait plusieurs années de les convertis plusieurs années tu vois aucun fruit mon ami il y a un problème il y a un problème et c'est ces chrétiens qui ne portent pas de fruits et bien c'est les mêmes qui veulent aller donner des conseils à ceux qui portent du fruit hein tu vois pas ne vas-tu pas qu'on veut te faire perdre tes fruits que tu portes mes amis là on veut pourrir tes fruits c'est pour ça les mauvaises campagnes corrompent les bonnes mœurs hein voyez il faut veiller à cela veiller à avec qui on collabore veiller avec qui tu marches pourquoi et bien ça peut te faire perdre ce 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 rêver que le saint veut faire avec toi voyez alléluia alléluia mais ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël et il arriva dans les derniers jours dit Elohim que je répandrai de mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves nous sommes dans ce temps là nous sommes dans ce temps là où le Seigneur donne des visions aux jeunes ah oui c'est écrit tu vois aux jeunes gens auront des visions auront et vos vieillards auront des rêves voyez donc soeur frère qu'as-tu reçu du Seigneur qu'est-ce que le Seigneur t'a dit tu l'adore tu le crains que t'as-t-il dit frère et soeur t'as reçu clairement de la part du Seigneur quelque chose qu'est-ce qu'on t'a qu'en as-tu fait et bien souvent qu'est-ce qui se passe on va courir partout dire oh j'ai reçu ça oh j'ai reçu ça je te dis la vérité ne t'attends pas ce qu'on te dise vas-y ne t'attends pas ce qu'on te dit travaille pour le Seigneur fais ce qu'il te dira on te dira attention tu sais il y a des sirènes des eaux il y a des attaques tu sais voilà il faut réfléchir à tout ça et là qu'est-ce qui se passe tu vas commencer à enterrer la vision que t'as reçue du Seigneur tu vas commencer à te refroidir tu vas commencer à t'asseoir t'asseoir et les araignées les araignées les toiles d'araignées tout ça commence à venir en gros tu commences à dépérir tout ça tu n'arrives même plus à prier tu n'arrives même plus à lire la parole même plus à adorer même plus à communier avec les frères et sœurs tu te commences à t'isoler et puis tu commences tu commences tu commences tu commences tu commences à retourner dans le péché mes amis pourquoi ? parce que tu n'as pas été autant convenable donner la nourriture que le Seigneur voulait que tu donnes autant convenable voilà pourquoi beaucoup meurent parce qu'ils n'ont n'ont pas répondu à l'appel de Yeshua de Nazareth ils ont enterré le talent ils ont enterré le don et le Seigneur il est passé à autre chose pourquoi ? parce que Yeshua n'a pas le temps mes amis parce qu'il y a des âmes qui meurent des âmes qui vont en enfer mes amis où est l'église mes amis ? où est cette église enracinée en Yeshua ? cette église qui n'a pas peur cette église qui a les yeux que pour le Seigneur elle est où ? lorsqu'on lit la parole et lorsqu'on voit aujourd'hui l'église est-ce qu'on voit la même chose est-ce qu'on voit cette église puissante mes amis cette église qui bouleverse des villes bouleverse des pays bouleverse des quartiers bouleverse des endroits là où elle passe où est cette église qui marche avec le Mashiach qui marche avec Adonai El Shaddai le roi des rois l'alpha l'oméga le ressuscité Yeshua de Nazareth Alléluia vous voyez combien de jeunes ont eu des visions il y en a plein combien de visions ont été tuées combien à cause du péché à cause de la langue à cause de la paresse à cause des amitiés à cause des mauvaises compagnies à cause de trop écouter ce qui se dit ici et là combien ont enterré le talent qu'ils ont reçu du Seigneur ils sont restés oisifs mes amis il y aura des comptes à rendre au Seigneur il y a des âmes que le Seigneur t'avait données tu ne les as pas gagnées tu auras des comptes à rendre je te dis la vérité tu auras des comptes à rendre certainement il est encore possible que le Seigneur te confie ce qu'il avait à te confier mais sache que le Seigneur te demande des comptes ce n'est pas un homme que tu auras à rendre des comptes ce n'est pas une femme ce n'est pas ton pasteur à ton prophète tu auras des comptes à rendre à Yeshua mes amis c'est pour ça qu'il arrive à un temps où le Seigneur il faut trancher il faut trancher il y a un temps où le Seigneur te forme il te forme etc mais il y a un temps il te dit j'attends ça de toi j'attends cela de toi tu dois faire cela il va te parler plusieurs fois il va te parler plusieurs fois mais si tu passes à côté il donnera cela à quelqu'un d'autre mon ami et qu'il ira encore plus loin qu'il ira encore plus loin mes amis mes frères et soeurs ne passons pas à côté du plan du Seigneur pour nos vies car si tu passes à côté du plan du Seigneur pour ta vie je te dis la vérité tu seras malheureux tu ne seras pas épanoui tu seras étouffé tu seras éteint tu ne vas pas être épanoui non on est heureux tu as la joie tu as la paix seulement lorsque tu es là où le Seigneur veut que tu sois là où il veut que tu sois tu enverras les fruits frères et soeurs tu enverras les conséquences et je te dis la vérité quand tu verras ce que le Seigneur fera tu voudras encore plus aller plus aller plus être à l'écoute du Seigneur parce qu'il est fidèle Alléluia Seigneur jeunesse 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 ne passe pas à côté jeunesse ne passe pas à côté ne passe pas à côté de ce que le Seigneur attend pour ta vie ma soeur ne passe pas à côté ma soeur ne passe pas à côté et en ce même jour là je répandrai de mon esprit sur mes esclaves vous voyez nous sommes ces esclaves nous sommes dans ce monde là où il y a c'est le chaos il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espoir on n'est heureux que dans le Seigneur on n'a la joie que dans le Seigneur c'est le chaos c'est la religiosité c'est le chaos même chez ceux qui se disent chrétiens c'est le chaos vous voyez et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre du sang du feu une vapeur de fumée vous voyez donc le Seigneur il va il opère des prodiges parce que les humains le Seigneur veut démontrer aussi qu'il est vivant donc il fait aussi des prodiges des miracles pourquoi ? et c'est quoi le premier miracle ? et bien c'est les conversions mes amis c'est des âmes qui se donnent qui se donnent au Seigneur des âmes qui sont convaincues de péché l'esprit est répandu l'esprit est répandu frères et sœurs l'esprit est répandu oh Seigneur mon roi hallelujah tu vas te lever frères et sœurs tu vas te lever ce message là ça va te bousculer la parole du Seigneur va te bousculer tu vas te bousculer tu vas te bousculer ma sœur tu vas te bousculer bousculer tu vas te lever de la prière te lever de la sainteté te lever à la brèche comme la sentinelle comme une sentinelle ce soir là le Seigneur il te secoue il t'arrache de là où tu étais dans la paresse il t'arrache des griffes du contrôle là où tu étais contrôlé il te délivre oh oui c'est le temps de quitter les cathédrales oh oui le Seigneur est en train d'arracher des cathédrales d'arracher des religions ses enfants qu'il met à part qu'il met à part qu'il met à part mes amis parce qu'il les attend quelque part oh Seigneur mon roi beaucoup de jeunes sont captifs et le Seigneur veut les libérer du joug du joug du joug sous lequel ils sont tu es sous le joug de ton pasteur de ton église hein il te contrôle matin midi soir il t'appelle tout le temps tu es où tu fais quoi tu es contrôlé le Seigneur veut te délivrer de ce joug oh oui car le bon berger c'est Jésus le bon berger c'est Yeshua de Nazareth partout ton pasteur passe tu es obligé de le suivre il y a un problème hein il y a un problème le Seigneur t'appelle à aller dans son champ frère et soeur oh oui oh oui beaucoup de jeunes se sont convertis au Seigneur mais beaucoup de jeunes ont été captifs sont captifs hein matin midi soir ton pasteur t'appelle il te contrôle tu fais quoi tu es où tu dis quoi tous les jours tous les jours hein et ça t'empêche d'agir d'aller de travailler pour ton maître qui t'a délivré du péché pour ton maître qui t'a appelé voilà pourquoi le Seigneur te détache et tu le vois tu le vois c'est cela tu vois cela dans ton église tu le vois beaucoup ont été captifs 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 le Seigneur t'appelle à évangéliser le Seigneur t'appelle à oeuvrer pour son royaume le Seigneur t'appelle à prophétiser le Seigneur t'appelle à aller dans son champ dans sa moisson mais tu es captif tu es retenu tu es retenu voyez et c'est pas ça que le Seigneur veut pour toi c'est pas ça que le Seigneur attend pour son église pour son peuple son peuple est libre son peuple est dans la liberté avec le Seigneur mes amis car la parole dit que c'est pour la liberté que Yeshua nous a affranchis la liberté d'aller là où le Seigneur nous envoie aller là où le Seigneur nous conduit par son esprit alléluia oh Seigneur mon roi voyez par son esprit voyez conduit par l'esprit conduit par la puissance du Saint-Esprit faut pas passer à côté on ne doit pas passer à côté du Seigneur on ne doit pas passer à côté de la visitation du Seigneur alléluia wow et on va reprendre un passage dans toujours pareil acte 2.17 et il arrivera que dans les derniers jours dit Elohim que je répandrai de mon esprit sur toute chair alléluia et il est en train de le faire c'est en train de se répandre l'esprit se répand l'esprit se répand le feu se répand la gloire se répand le Seigneur est en train de travailler en train d'arracher les âmes à travers toi frères et sœurs par ton témoignage par ta vie de sainteté par ta vie de consécration alléluia 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 ne sois pas pressé c'est lui-même qui va te parler lui-même il te dira c'est le temps toi là reste à ses pieds comme Marie reste à ses pieds ne sois pas comme Marthe allez à gauche à droite allez à gauche à droite oh patati oh patata reste à ses pieds parce qu'il va te communiquer sa pensée il va te communiquer les directives Alléluia on ne se lève pas comme ça il faut que le Seigneur te parle il faut qu'il te saisisse c'est ça que nous devons désirer désirer qu'il nous saisisse désirer que sa présence nous enveloppe mes amis aïe 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 aï Quand l'esprit se répand sur toi Qui peut t'attacher Quand la présence, la puissance Quand la langue de feu Les langues de feu viennent se poser sur toi Qui peut te retenir mon ami Ca va péter Ca va péter, pourquoi Le maître a besoin de toi Le maître a besoin de ton être Le maître a besoin de tes membres Le maître veut t'envoyer Alléluia 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 Et on va sauter un peu On va sauter un peu Le feu du réveil Le feu du réveil Le feu du réveil Le feu se répand mes amis Le feu se répand Le feu est en train de se répandre Le feu est en train de toucher Des hommes et des femmes Le feu convainc de justice De jugement et de péché Parce que ce feu c'est l'esprit L'esprit du machia Le feu Alléluia Conviction de péché Quand il y a conviction de péché Il y a repentance Il y a abandon du péché Et on voit dans Acte 2, 41 Ceux qui acceptèrent sa parole Quand Pierre a prêché Avec joie Furent en effet baptisé Et environ 3000 âmes Furent ajoutées ce jour là Voyez Quand tu crois Tu te baptises Comme il y a quelques Il y a deux jours là Peut-être Avant-hier Un frère nous contacte Voilà pour nous dire que Voilà En fait Je crois qu'il n'a toujours pas pris son baptême Et C'est pas normal Quand on te fasse faire des cours de baptême Tout ça là Frères et sœurs On va vous baptiser Tu veux ton baptême On va vous baptiser là Pour ça là on va mettre une affiche là Pour ceux qui veulent prendre le baptême Parce que beaucoup suivent la parole Que nous prêchons Par la grâce du Seigneur Et bien On va vous baptiser Si tu veux ton baptême Dis sur le chat C'est pas le temps d'attendre deux ans C'est maintenant Tu es touché Tu as cru Maintenant Donc sur le chat là Dis si tu veux ton baptême On va prendre un rendez-vous Parce qu'il y a des baptêmes qu'on doit faire On va prendre un rendez-vous avec vous On va vous baptiser Au nom puissant de Yeshua Alléluia C'est la fin C'est le feu du réveil Le feu se répand Le feu se répand Les gens abandonnent la cigarette Les gens abandonnent le péché Les gens abandonnent le densole Ils abandonnent le zouk Ils abandonnent le sexe La masturbation La pornographie Voilà pourquoi l'église véritable Doit annoncer la parole Sans détour Quand on dit Faut pas dénoncer le péché Faut pas trop dénoncer Faut pas dénoncer Faut dénoncer le mal mes amis Ah oui Car si on dénonce pas le mal Comment l'église Comment les hommes seront sauvés S'ils ne savent pas dans quoi ils sont Faut qu'on arrête avec cet évangile là Cet évangile charnel Cet évangile du monde Et la parole est claire Si on vous prêche un autre évangile Que celui qu'on vous a donné Même si c'est un ange C'est écrit dans Galacte 1 là Galacte 1 je ne me trompe pas Que si on vous prêche un autre évangile Que celui qu'on vous a prêché Annoncé Même si c'est un ange Qui vient vous annoncer ce message Si c'est pas la parole Que cet ange soit maudit Oh oui Il y a trop d'autres évangiles Qui sont en train de se mouvoir Des évangiles dépourvus de la croix Des évangiles dépourvus de Yeshua De la sainteté La sanctification La repentance La croix C'est un évangile Qui te dit Viens à l'église Viens à l'église dimanche Tu dois rencontrer mon pasteur Viens à l'église Il faut que tu sois assis là bas Je dois te former Il faut que je t'apprenne les choses On veut que tu sois assis là Pour remplir l'église Mon ami Le Seigneur t'attend dans le champ Yeshua t'attend dans le champ Frères et sœurs Dans le champ Il t'attend dans le champ Le feu que tu as reçu là Ça ne doit pas rester fermé Le feu que tu as reçu là Tu dois aller dehors Il faut aller Il faut aller en mission Il faut bouger Avec ce feu Parce que ce feu là Ça brûle tellement en nous là En toi là Que ça ne peut pas rester comme ça Il faut bosser avec Quand tu reçois le feu Ce n'est pas pour rester assis Encore mon ami Brûler la chaise La chaise va brûler Tantement par terre Il faut sortir Alléluia Afin que ce feu se répande Sur les païens Sur les hommes et les femmes Afin qu'ils soient sauvés Frères et sœurs Alléluia Alléluia Oréluia Matthieu 24 Matthieu 24 On va d'abord prendre Matthieu 2 Quand le feu du réveil vient Eh bien Il y a la persécution Ah oui Le feu Ça amène la persécution Oui Dans quel sens Pourquoi ? Eh bien parce que Les païens Même les chrétiens Qui se disent chrétiens Ils vont grincer des dents Pourquoi ? Parce que c'est le feu Le feu là Ça bouge Ça bouge les choses Le feu là révèle les choses Les choses qui sont cachées Les choses Mes frères et sœurs Qui ne rendent pas gloire au Seigneur Et quand les choses sont révélées Les gens vont grincer des dents Ah Il m'énerve celui-là Il m'énerve Il m'énerve Oui oui Il va crier il m'énerve Mais c'est pas grave Toi continue C'est pas parce que Tu les énerves Par rapport à la vie que tu mènes Par rapport à la sainte Par rapport à Yeshua Qui est en toi Toi là continue Ne reste pas sur les grassements dedans Sinon toi tu vas te perdre aussi Tu vas commencer à vouloir Arranger les ongles Pour pouvoir plaire à tout le monde Toi là avance mon ami Alléluia Toi et ta femme avance Toi et les frères et sœurs Avec qui tu travailles Avancez mes amis Ce n'est pas un temps Où rester sur les dires Sur les patatis Mon ami c'est un temps Où chacun doit se sauver Chacun doit faire Ce que le Seigneur lui demande C'est dans ce temps Que nous sommes Ce n'est pas le temps Pour chercher à savoir Quelle église il faut aller Ce n'est pas le temps Pour savoir oui Dans quel programme Que je vais aller C'est le temps D'aller vers le Seigneur De le temps D'aller vers l'époux De marcher avec l'époux Pas marcher avec moi Non je ne peux rien pour toi Nous autres là On essaie de On cherche le Seigneur Donc toi cherche Yeshua frères et sœurs Hein Ne cherche pas à savoir Si je suis en France Si je suis là-bas En Guadeloupe Ne cherche pas à savoir Où je suis Toi cherche Jésus Alléluia On prêche la parole Tu peux l'écouter Mais ne cherche pas à savoir On est où Dans quel pays Dans quelle ville On est caché où En Guadeloupe Où est-ce qu'on est En France Où est-ce qu'on est là-bas Laisse Il faut Cherche Jésus Cherchez Bandier Pour les Antillais Les Guadeloupéens Cherchez Bandier Pour Martinique Caraïbe Cherche le Seigneur Caraïbe Caraïbe Lève-toi On a une choix Il y a des hommes En Guadeloupe Que le Seigneur lève Il y a des hommes Aux Antilles Que le Seigneur Est en train de sauver Un peuple Que le Seigneur Est en train de sauver Un peuple Aïe 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 Un peuple terrible Un peuple Qui va marcher Pour le maître Un peuple Qui va marcher Dans la sainteté Car il y a besoin De modèle en Guadeloupe Il y a besoin De modèle De sainteté Dans les îles Il y a trop le péché Mes amis Trop la ludité Trop l'impunicité Trop le mal Trop l'orgueil Trop l'inceste Tout ça Et le Seigneur Veut lever un peuple Pour être un témoignage Pour les Caraïbes Alléluia Alléluia Oh Seigneur mon roi Alléluia C'est encourageant Je suis encouragé Mes amis On a vu dans Matthieu 2 Quand le plus grand Visionnaire est venu sur terre Dans Matthieu 2 Et bien ça a créé des problèmes C'est à dire que quand le feu du réveil vient Tu vas avoir des problèmes mon ami Parce que c'est le feu Le feu brûle Ah oui Le feu de sainteté Le feu du Seigneur Ça fait du bruit Ça bouscule Ça amène la compréhension Ça amène le rejet Ça amène les grincements de dents Ça amène la persécution Ça amène les moqueries Ça amène le rejet Ça amène les critiques Ça amène toutes ces choses Tu dois le savoir Ne crois pas que tout le monde va t'acclamer Non 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 Ne t'attends pas que toute la terre t'acclame Parce que tu sers le Seigneur Parce que tu vis selon la parole Selon Yeshua T'attends pas à t'aimer Tu seras détesté Et c'est écrit Vous serez haïs de tous mes amis On a vu les apôtres On a vu les chrétiens dans l'église primitive On les a cru On les s'est moqués d'eux Donc il faut t'attendre à ce qu'on se moque de toi Attends-toi à ce qu'on se moque de toi À ce qu'on cherche toute chose de choses Pour te blesser Pour te casser Oh patati Mais toi là Reste pas sur ces gens là Non 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 Si les gens parlent C'est que ça pique Ah oui ça pique Ah oui L'oeuvre que tu fais Ça pique Ça pique quoi ? Leurs péchés Leurs péchés sont secoués Leurs péchés là C'est le feu là Ça secoue tout Mes amis Ça consomme Comment tu veux qu'on t'aime ? À part ceux qui vont accepter la vérité Ils vont dire alléluia Mais ceux qui n'aiment pas la vérité Ils vont t'insulter Ils vont t'insulter mon ami Et tu dois te préparer à ces choses Oh oui Tu dois le savoir Que tu passeras par là Tu passeras par les moqueries Les crachats Les coups Les insultes Les menaces Tu passeras par là mon ami Voilà pourquoi Marie Il a été au pied du Seigneur Pour être enracinée Pour connaître qui est Yeshua Voilà pourquoi on doit être à ses pieds Pour recevoir la force mes amis Afin d'aller Ah oui Donc il faut attendre le temps convenable Le temps de Yeshua Afin d'aller Et quand c'est son temps là Que personne ne te retienne Quand le Seigneur te dit C'est le temps C'est le moment Que personne ne te retienne mon ami Que ce soit pour n'importe quel projet Même des projets dans ta vie Quand Yeshua te dit A C'est A mon ami C'est pas B Que ça plaise ou pas C'est A Oh oui Et tu auras des problèmes Quand le Seigneur va te parler clairement Par rapport à ce qu'il attend de toi Tu auras des problèmes Ah oui Si tu n'as pas péché bien sûr Si tu n'as pas péché mon ami là Si tu as péché Attention Tu auras des problèmes avec la parole C'est sûr Mais si tu crains le Seigneur Et que ce feu bouillait dans toi Yeshua te secouit Il te saisit Retiens pas ce feu mon ami Ça va te consommer Laisse-toi vaincre par le Seigneur Il doit te vaincre Yeshua doit te vaincre Il doit t'écraser On doit se laisser écraser par lui Oh mes amis Sa puissance Alléluia Chakata Malay S'il t'envoie en Australie Va en Australie S'il t'envoie en Amérique Va en Amérique mon ami S'il t'envoie en Guyane Va en Guyane S'il t'envoie quelque part Vas-y On ne doit pas te retenir Tu dois aller pour le Seigneur Que personne ne te retienne Car tu auras des comptes à rendre A Yeshua frère C'est Yeshua Qui a versé son sang sur la croix Tu dois le suivre partout Il t'envoie mon ami Frère et soeur Vous voyez Et dans Matthieu 2 On a vu le Seigneur Quand il est venu sur terre Sous forme humaine Ben Hérode était troublé Son royaume était troublé Lorsqu'il y a le feu du réveil Le monde est troublé Les nations sont troublées Les ténèbres sont troublées Pourquoi ? Parce que leur camp est menacé Leurs royaumes sont menacés Pourquoi ? Parce que le Seigneur envoie des hommes Pêcher les âmes Oh oui Il fait de toi un pêcheur Un pêcheur d'âmes Oh oui Mon frère ma soeur Tu es pêcheur d'âmes La mission de l'église C'est d'aller pêcher les âmes C'est ça la mission que nous avons reçu Pêcher les âmes Pour les déposer au trône Devant le trône du Seigneur C'est ça le message Voilà l'évangile La mission qu'on a reçu On n'a pas reçu la mission Pour devenir riche Non On n'a pas reçu la mission Pour devenir le pape Non On n'a pas reçu la mission Pour devenir pasteur d'église Prophète d'église On n'a pas reçu la mission De devenir encadrant d'une chorale Tu n'as pas reçu la mission D'aller tous les dimanches à l'église Non, 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 non C'est pas écrit dans la Bible C'est du lundi au dimanche Le jour du Seigneur Non Du lundi au dimanche Alléluia Voilà la mission qu'on a reçu Être dans l'intimité avec le Seigneur Obéir au Seigneur Tu n'as pas été appelé par le Seigneur Pour être encore captif Pour encore aller dans le péché encore Non, non, non Il t'a délivré pourvu de la sainteté Frères et sœurs Donc tu ne dois pas pratiquer le péché Ne pratique pas le péché pour personne Ah oui Car aujourd'hui beaucoup pratiquent le péché Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas la crainte du Seigneur Il n'y a pas la révérence envers le Seigneur C'est le péché mes amis Voilà pourquoi il n'y a pas de réveil Il n'y aura pas de réveil Là où il y a le péché La parole nous dit que le Seigneur On le voit dans Matthieu 2 Où est le roi des Juifs qui est né Car nous avons vu son étoile en Orient Et nous sommes venus l'adorer Mais le roi Hérode ayant entendu cela Fût troublé Troublé Le réveil amène le trouble frères et sœurs Le trouble Parce que dans ce monde là Les humains ne connaissent pas le créateur Donc quand le créateur agit Ils sont secoués Même les chrétiens Ils vont dire Ils jugent Ils condamnent Ils vont commencer à C'est parce qu'ils sont dans le mal On ne leur a jamais dit Ils sont dans le péché On ne leur a jamais dit On ne leur a jamais dit Que se masturber est un péché On ne leur a jamais dit Que fumer est un péché On ne leur a jamais dit Que le concubinage est un péché Que avorter est un péché On ne leur a jamais dit ces choses Et quand la vérité vient Ils sont secoués Mais ceux qui sont du Seigneur Ils vont se repentir Mais ceux qui sont du diable Ils iront en enfer Ils vont beau polémiquer Polémiquer Vous iront en enfer Pourquoi ? Parce qu'on ne polémique pas Que la parole du Seigneur La vérité vient pour nous délivrer La vérité ne vient pas pour nous caresser La vérité ne vient pas pour nous faire du bien Elle vient pour nous secouer la vérité Voilà le réveil Voilà c'est quoi le feu du réveil Et nous sommes dans ce temps Où le Seigneur lâche son peuple Dans les nations Pour aller crier mes amis Matthieu 25 Aller dans les carrefours Et appeler aux noces Tous ceux qui doivent hériter des noces Aller appeler aux noces Les hommes et les femmes C'est ça le message Alléluia Tu auras des problèmes Donc tu n'attends pas Ce qu'on t'aime dehors Quand tu vas aller parler Faire l'œuvre du Seigneur On va te crible Tu seras détesté Mais crois-moi Tu seras revêtu De la puissance d'en haut Revêtu de la gloire de Yeshua Peu importe les grincements dedans Toi avance devant Ah oui Le réveil là ça amène à prendre des risques Des risques Qui ne sont pas Qui ne sont pas compréhensibles par les humains Oh mais pourquoi il fait ça ? Mais c'est pas calme C'est pas Ça ne cadre pas dans le cadre Tu vois Ils vont dire ça ne cadre pas Ça ne cadre pas Ça encadre pas Cadre pas mon ami C'est des vieilles zoutes ça Toi là Avance outre neuve Avance Ah oui Quand le feu du réveil vient On va On va essayer de te dire D'arrêter Tais-toi Assieds-toi C'est pas le temps T'es encore jeune Toutes ces choses Alors que le Seigneur T'appelle Il t'appelle Il t'appelle Tel Samuel Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Mon frère maçon Il t'appelle Il t'appelle Il t'appelle Alléluia Sois à son écoute On a vu Jésus Yeshua Hérode a été troublé Il voulait le tuer On la voit dans Verset 13 plus bas Réveille-toi Prends l'enfant Et sa mère Fuis en Égypte Et demeure là Jusqu'à ce que je te le dise Car Hérode est sur le point De chercher le petit enfant Pour le détruire L'ennemi n'est pas content Après l'église du Seigneur Il n'est pas content Après le peuple de Yeshua C'est pour cela qu'il fait tout Pour éteindre le feu Pour éteindre Étouffer cela Étouffer le feu Et il va utiliser Différentes manières Il va utiliser Des femmes Des hommes Même des langues Qui vont se lever Pour te casser Te critiquer Pour dire toute sorte De choses sur toi Dans le but seulement D'éteindre ce feu Éteindre ce réveil Afin que tu ne puisses pas Continuer à aller Parler Crier Oeuvrer Pour le royaume De ton père Afin que des âmes Soient libérées Mes amis Oh oui 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 C'est pour cela Là où il y a l'unité Eh bien il y a le feu Mes amis Le feu descend Quand il y a l'unité Quand il y a l'unité La gloire descend Le feu de Yeshua Le feu du réveil Je vous dis Il y a des jeunes Qui sont connectés là Vous allez être embrasés Par le feu Vous allez marcher Pour le Seigneur Le Seigneur vous abîle De sa sainteté Vous venez ne plus pratiquer Le péché Tu vas te séparer du péché Parce que tu sais que Là c'est le temps pour toi C'est le temps De te séparer du péché Pour ne pas passer à côté De ton Seigneur À côté du ciel Mes amis Wow On va prendre Jérémie Chapitre 1 Verset 10 Jérémie 1 Verset 10 Regarde Je t'ai préposé Aujourd'hui Sur les nations Et sur les royaumes Pour arracher Et pour abattre Pour faire périr Et pour détruire Pour bâtir Et pour planter Mes amis Donc il est établi Pour arracher Donc l'église Que nous sommes Nous devons arracher Les âmes Arracher Les âmes En prêchant La saine doctrine Et quand il y a Un arrachement Ce n'est pas doucement Ça fait mal Voilà pourquoi Beaucoup de religieux Se lèvent Pourquoi Ils ne sont pas habitués A cela Ils ne sont pas habitués A ces choses Ils le lisent Dans la parole Ils lisent ces choses Mais ils sont glacés Ils sont devenus froids Frères et sœurs Froid Et ils veulent te communiquer Cette froideur Cette siédeur Cette légèreté Mais toi là Il faut que tu sois ferme Avec la parole Ferme Avec Yeshua Pourquoi ? Tu peux rater le ciel Rater le salut Mon frère et sœur Pour abattre Il faut casser Les fausses doctrines Casser les faux messages Casser toutes ces choses Et prêcher Défendre la saine doctrine Alléluia C'est pour cela Qu'il est important De connaître De méditer la parole De savoir Que ce que le Seigneur dit Dans sa parole Pour faire périr Pour faire détruire Pour bâtir Et pour planter En fait Il faut tout casser Tout casser Prêcher Tout casser Et bâtir Planter La quoi ? Annoncer Le message véritable La doctrine véritable La sainte doctrine Alléluia Beaucoup ont abandonné La fausse doctrine Beaucoup ont commencé Dans le feu Beaucoup ont commencé Dans la sadoté Beaucoup ont commencé Dans la consécration Mais avec le temps Avec la séduction Avec les mauvaises compagnies Avec les choses Qui sont rentrées dans les cœurs Qui n'ont pas été chassées Et bien il s'est passé quoi ? Il s'est passé quoi ? Et bien il s'est passé que Beaucoup ont perdu Beaucoup ont perdu Beaucoup ont perdu Et pour rattraper Tout ces choses Maintenant là Mes amis Waouh Le Seigneur fait grâce Mais s'il n'y a pas L'humilité là Tu passes à côté Mes amis Quand on se trompe Il faut se repentir Le feu du réveil Quand il y a le réveil Et bien c'est quoi ? Ça emmène la repentance D'abord Dans notre propre vie Pas dans la salle des autres D'abord Dans ta propre vie Tu vis la repentance Mon ami Tu vis la repentance Tous les jours Elle n'est pas Que pour les autres Elle est pour toi aussi Elle est pour moi Combien ne se repentent plus Quand ils pêchent ? Combien pensent Que la repentance C'est une fois Tous les deux ans Alors que la repentance C'est tous les jours Tous les jours Faire le bilan devant le Seigneur Tous les jours Seigneur pardonne-moi pour cela Et c'est ça Avant le cas d'enfant C'est ça avant ce cœur C'est ça aussi le réveil Le réveil Le feu du réveil Et bien ça emmène Ça emmène la prise de conscience Ça emmène la repentance D'abord dans notre propre vie Combien on a voulu l'apporter Que pour les autres Et pour soi-même Et bien Combien on commence à pratiquer Le péché Pensant qu'il est arrivé Pensant que c'était que Pour les autres la repentance Non 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 Plus le Seigneur nous fait avancer Plus le Seigneur se révèle à nous Plus on doit être dans la On doit se repentir De plus en plus Oh oui Ne pas poser des actes Qui nous coûteraient cher Ne pas commencer à être léger Dans le langage Léger À dire des gros mots Parce que ça J'insiste là-dessus Pourquoi ? Parce que c'est un mal là Chez les chrétiens Les gros mots Les fermetats Comme vous connaissez Voilà tout ça là Les fermetats Espèce de Toutes ces choses Hein Tous les gros mots là Qu'on connait là Il y a des chrétiens Ils sont dans les gros mots encore Comment tu veux taper Comment tu veux marcher Avec la sainteté du Seigneur Comment tu veux que des âmes Soient touchées Des âmes se convertissent Des âmes se donnent au Seigneur Il y ait choix Avec une vie Une vie Avec cette saleté C'est la saleté mes amis Ah oui Oh Seigneur Le mal On va prendre Matthieu 24 Matthieu 24, 45 Voilà Quel est donc l'esclave fidèle Et prudent ? Voyez Quel est donc l'esclave fidèle ? L'esclave c'est nous Nous sommes esclaves du Seigneur Où sont les chrétiens esclaves ? Où sommes-nous ? Où sommes-nous ? Nous qui sommes esclaves de la vérité Esclaves de la sainteté Mes amis du Seigneur Où sommes-nous ? Où sont les esclaves de la vérité ? Où sont les esclaves De la pureté du Seigneur ? On est dans un corps de chair C'est vrai Mais notre coeur Notre coeur doit désirer tous les jours Être purifié frère Se séparer frère et soeur Se séparer du mal Tu ne veux pas te dire Vouloir vivre le réveil Vouloir vivre le feu du réveil Et être dans la légèreté Faire des bisous bisous À ta fiancée mon ami C'est quel réveil tu veux vivre ? Hein ? C'est quel réveil que tu veux vivre mon ami ? Hein ? Quel réveil tu veux vivre ? Dans la légèreté On veut prêcher quelle bible ? Étant léger mes amis Ce n'est pas possible Nous sommes des fils Nous ne sommes pas devenus Le Seigneur n'est pas mort sur la croix Pour qu'on devienne prophète Ou pasteur Mais qu'on devienne ses fils Où sont les fils mes amis ? Qui craignent le père Qui adorent le père Qui ont la révérence devant le père L'amour pour le père Au point de ne pas blesser le coeur du père Voilà pourquoi mes frères et soeurs Tout à l'heure je disais Qu'il y a une grosse différence Entre l'église qu'on voit dans la bible Et l'église qu'on voit aujourd'hui Visible plutôt je dirais Parce que les vrais enfants du Seigneur Je crois qu'ils se lèvent dans les coulisses Ils se lèvent et ils vont parler Ils se lèvent et ils agissent Pour le Seigneur mes amis Alléluia Car c'est un temps où il faut agir Bon Seigneur merci pour les églises que tu fermes Seigneur Pourquoi ? Pour que les enfants du Seigneur réalisent vraiment Qu'ils ont été trompés Trompés mes amis Ce n'est pas ça le vrai travail De devenir pasteur pour l'église On te forme pour devenir pasteur de ton église C'est quoi ça ? Combien vont passer des concours Pour devenir prophète ? Ils apprennent des choses Comme l'autre fois j'ai vu une émission Un homme Je ne vais pas dire son nom Voilà Qui devait aller prêcher partout dans le monde entier Par rapport aux témoignages qu'il a Mais malheureusement cet homme là On l'a établi quoi ? Dans quoi ? Dans une fonction Qui n'est même pas sa fonction De pasteur Alors que cet homme là C'est un évangéliste Qui doit aller prêcher la parole Prêcher la repentance Prêcher la croix Et bien qu'est-ce qu'il fait ce monsieur ? Et bien on l'a mis dans un bâtiment On l'a fermé dans un bâtiment Voilà Un bâtiment Et qu'est-ce qu'il raconte ? Et bien il raconte des choses Il raconte des choses qu'on lui a apprises Sans révélation Voyez ? Le Seigneur nous appelle Mais dans notre chemin là On peut s'égarer mes amis Voilà pourquoi on doit veiller Sur notre marche Parce qu'on peut bien commencer Mais on peut dévier Ah oui On peut dévier Pourquoi ? Mais parce qu'on ne veille pas sur la parole On ne veille pas sur la parole du Seigneur On commence à regarder aux hommes On commence à regarder à ce qu'ils nous aiment Ce qu'ils ne nous aiment pas Et on commence à faire selon les choix des hommes Selon les avis des gens Mes amis On ne fait pas l'œuvre du Seigneur Par rapport aux avis Je ne sais pas pourquoi je dis ça Quelqu'un se reconnaîtra On se reconnaîtra dedans On ne sert pas le Seigneur Par rapport aux avis Oh il faut que je sache la vie Qu'est-ce qu'on pense de ce que je fais ? Mon ami Cherche à savoir ça Tu vas te disqualifier Je vous dis Ce n'est pas un temps C'est un temps Il faut savoir qu'est-ce que tu veux Hein ? Beaucoup sont en train de tomber Dans le péché Mes amis Sont en train de caresser le mal Et disant que oui Il faut l'amour Quel amour mes amis Quel amour L'amour n'est pas mélangé Avec le péché Non Quelqu'un qui refuse de se repentir C'est quel amour On va avoir Quel amour Pour prier On ne peut pas prier avec lui Quel amour Voilà comment beaucoup Toment dans un amour Diabolique Un amour Purement Mondain Toutes ces choses Là du monde Là on voit Cet amour hypocrite Là Moi là Je refuse cet amour C'est pas cet amour Là que j'ai vu Moi La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport Entre les ténèbres et la lumière Quand il y a les ténèbres Eh bien il n'y a pas de rapport Pourquoi ? Parce qu'on veut vivre On veut vivre Yeshua Ah oui On veut vivre le feu du réveil On veut voir le Seigneur Nous précéder Voilà pourquoi mon frère Ma soeur Si tu veux voir le Seigneur Agir Dans ta vie Eh bien il ne faut pas De la compromission Il ne faut pas prendre partie Pour les hommes On prend partie Pour la Bible On prend partie Pour la vérité Mes amis Ah oui Ah oui Ah oui On va te dire Oh t'es méchant Pourquoi ? Parce que Tu ne te mélanges pas Avec le mensonge On va te dire Tu manques d'amour Quand même là Hein ? Eh mon frère Il faut plus amour Vous voyez ? Cet amour là Qui veut te pousser A aller te mélanger Avec des impies Voilà comment beaucoup Sont tombés dans le mal Voilà comment beaucoup Sont tombés dans le péché Et aujourd'hui Sont possédés Mes amis Possédés Ils n'entendent plus La vérité Ils n'entendent plus La voix du Seigneur Pourquoi ? Leur cœur a été pollué Combien On ouvre leurs oreilles A gauche A droite Pour avoir des avis Ceux-ci et ceux-là Et ils sont pollués Ils ont perdu du temps Ils ont commencé Une œuvre pour le Seigneur Et bien ils ont arrêté l'œuvre Pourquoi ? Le péché est rentré Mes amis Le péché est rentré La peur est rentrée Ils ont trop écouté Ils ont trop écouté les avis Qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? Qu'est-ce qu'on pense ? Mon ami C'est pas ça que le Seigneur veut de nous Quand le Seigneur nous parle Il ne te demande pas De aller demander des avis Pour savoir si tu dois vraiment faire ça Et le problème c'est que Comme on ne voit pas le Seigneur Et bien beaucoup ont du mal A croire en lui Beaucoup de chrétiens font semblant Ils ne croient pas en lui Ils ne marchent pas la vue Ils ne marchent pas les avis Voilà pourquoi le Seigneur disqualifié Disqualification mes amis Ah oui disqualifié Pourquoi ? Le péché est rentré mes amis Beaucoup sont disqualifiés Beaucoup passent à côté Et aujourd'hui grinsent des dents Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas répondu A ce que le Seigneur demandait Au temps convenable Pourtant ce n'est pas les dons qui manquaient Pourtant ce n'est pas la grâce qui manquait Pourquoi ? Et bien parce que l'homme A commencé à ouvrir ses oreilles Pour avoir les avis Les avis Les avis tuent le feu du réveil mes amis Les avis peuvent ramener le contrôle Et ça tue le réveil Ça tue le feu du réveil mes amis Oh oui Tu deviens glacé Hier tu prophétisais hier Ça fait au moins dix ans T'as pas prophétisé Pourquoi ? On t'a dit Il faut attendre Il faut attendre T'es trop pressé Alors que le Seigneur te secouait dans les coulisses Il te parlait clairement Mais ce que t'avais reçu du Seigneur N'a pas été saisi Donc les avis que t'as reçu Ça t'a fait mettre de côté Mettre au placard Ce que t'as reçu du Seigneur T'as enterré ce talent Combien de talents ont été enterrés mes amis ? Le Seigneur va chercher qui ? Il va chercher des gens qu'on ne connait même pas mes frères et soeurs Des gens qu'on ne connait même pas Qui vont manifester la gloire du Seigneur Manifester la puissance du Seigneur Manifester l'autorité de Yeshua Pourquoi ? Parce qu'ils ont le cœur d'enfant Le cœur d'enfant mes amis Le feu du réveil Ça vient aussi quand il y a le cœur Ce cœur là Ce cœur Ce cœur d'enfant mes amis Et quand il n'y a pas le cœur d'enfant Mon ami C'est le raisonnement qui va commencer à venir C'est quoi ? Tu vas commencer à stagner Parce que tu vas croire que tu es arrivé Et le Seigneur ne veut pas qu'on pense que nous sommes arrivés Peu importe ce qu'il va opérer On doit continuer A le poursuivre A rechercher cette humilité A rechercher A glorifier le nom du Seigneur mes amis Si tu as fait des erreurs hier Si tu es tombé dans un péché quelconque hier Relève-toi Si cela est encore possible Parce qu'il y a des dimensions mes amis Il y a des niveaux avec le Seigneur Plus le Seigneur nous emmène Plus le péché là Il faut faire attention Ah oui Je ne te dis pas oui Comme un tel est tombé dans le péché Je vais tomber comme lui Et ça va aller pour moi Mon ami Fais attention On ne se moque pas du Seigneur mes amis Ce qu'un homme a semé Il va le moissonner La crainte La crainte Quand il y a le feu du réveil Il y a la crainte qui est là aussi La crainte Intransigeant par rapport au mal On dirait que tu es méchant On dirait que tu es trop Tu condamnes Oui tu condamnes Tu as un esprit qui condamne Mes amis Voilà ce que beaucoup de chrétiens disent aujourd'hui Quand tu vas prêcher la vérité On va te dire Oh tu condamnes Mon ami qui est condamné ? La Bible dit clair Repentez-vous Yeshua a commencé dans Mark là-bas Il a commencé à dire Repentez-vous Car le royaume des cieux est proche Qui peut dire que Yeshua a condamné quelqu'un ici ? Qui peut dire que Yeshua a condamné ? Il n'a condamné personne mes amis Le réveil C'est dénoncer le péché mes amis Dénoncer les oeuvres des ténèbres Et présenter Yeshua aux hommes Afin qu'ils sachent Quel est leur but de vie sur la terre C'est à dire que Adorez le Seigneur Adorez le Seigneur mes amis Oh Seigneur Quel est donc Matthieu 24 verset 45 Quel est donc l'esclave fidèle et prudent Que son Seigneur a établi Sur tous ses serviteurs Pour leur donner la nourriture au temps convenable Quelle nourriture donnes-tu, donnes-t-on en ce temps que nous sommes ? La nourriture du temps convenable c'est quoi ? C'est aller et faire des nations des disciples Et de les baptiser Voyez ? De les baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Qui est simplement Jésus C'est Jésus Jésus c'est le Père C'est le chemin, la vérité, la vie Il est le Saint-Esprit Oh oui Baptisez-les Voilà le message du temps convenable Allez et faites des nations des disciples C'est le message église C'est le message jeunesse C'est le message frères et sœurs C'est d'aller faire des nations des disciples C'est d'aller dehors Allez dehors Allez parler Mettez en place des œuvres Mettez en place des sites Et diffusez la parole L'évangile doit être diffusé frères et sœurs Par tous les moyens Oh oui La parole doit être entendue La parole doit être proclamée Quoi qu'il en coûte Coûte que coûte Cette eau là doit être bue par les hommes Quelle eau ? La parole véritable Elle doit être bue par les hommes Et quand les hommes vont la boire Ça va les purifier Car la parole quand on la reçoit Ça nous purifie Ça ôte nos péchés Ça nous lave Ça nous révèle Yeshua de Nazareth Alléluia Merci Seigneur pour cette parole papa Voyez Pour leur donner la nourriture Au temps convenable Il y a très peu d'ouvriers frères Très peu d'ouvriers Donnent la nourriture Du temps convenable Hein On te demande l'argent On te demande oui C'est pas ça le message Quel est l'ouvrier Quel est l'esclave Qui va donner la nourriture Au temps convenable Quelle nourriture On doit donner aux gens actuellement mes amis Quelle nourriture Et bien c'est Repentez vous C'est Repentez vous Oh oui Repentez vous Voilà la nourriture Du temps convenable Et la parole dit Au verset 46 Béni est cet esclave Vous voyez Béni est cet esclave En gros tu es béni Tu es Aïe des hommes Mais tu es béni Dans haut frère Béni du très haut Béni est cet esclave Celui que son Seigneur A son arrivée Trouvera Agissant De cette manière Tu vois Donc avant que le Seigneur revienne Il doit nous trouver En train d'agir Comment ? De donner la nourriture Pour les brebis La nourriture Pour les hommes et les femmes Pour qu'ils se repentent Qu'ils se convertissent Tu dois être trouvé Ainsi Tu ne dois pas être trouvé Fainéant Trouver oisif Trouver assis Assis à ton église Tous les dimanches Avec ta chorale Tout ça Non Tu dois être trouvé En train d'agir Comment ? Être debout Dans la prière Debout dans la vérité Debout A donner la nourriture Du temps convenable Mes amis C'est terrible ça Donc si on te dit Non faut t'asseoir Assieds-toi Non c'est écrit quoi ? Il faut être trouvé Agissant de cette manière Mes amis Donner la nourriture Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Matthieu 24 48 Mais si c'est un méchant esclave Qui se dit en son coeur Mon Seigneur T'as d'avenir Comme les chrétiens Dans leur coeur disent Oh le Seigneur Il n'a pas revenu tout de suite On peut encore pécher On peut encore vivre un peu dans le mal Et comme il n'est pas encore revenu On profite encore un petit peu Et on va se remonter avant qu'il revienne Mon ami Attention On ne se moque pas du Seigneur On ne prémédite pas le péché Mes amis Combien de esclaves méchants Combien de esclaves méchants Peut-être que je passerai au deuxième tour Peut-être que je passerai au deuxième tour Mon ami Tu te tires une balle dans la tête Mon ami Tu es en train d'aller en enfer Comme ça On ne joue pas que le salut Le salut là On ne joue pas avec son salut Mes amis Oh oui Mais si un méchant esclave Qui se dit en son coeur Mon Seigneur T'as d'avenir Et s'il se met à battre Ses compagnons de service En gros quoi En gros il y a des chrétiens Qui ne sont plus à leur poste Ils sont là en train de se faire La guéguerre entre frères En fait ils sont en train de taper Taper sur les uns les autres Comme c'est écrit là En fait ils se battent entre eux Il y a des compagnons de service Au lieu de bosser pour le royaume Ils vont bosser les uns contre les autres A se faire la guerre mes amis Vous croyez que le Seigneur est là dedans Non c'est le diable mes amis Le diable Là où il y a la bagarre Là où il y a la guerre C'est le diable Il n'y a pas Yeshua Oh oui C'est pour cela qu'on a vu dans acte 2 Cette unité dans laquelle Était l'église primitive L'unité frères et sœurs L'unité Dans ton couple L'unité Avec les frères et sœurs Avec qui tu travailles L'unité Avec tes frères et sœurs L'unité dans la vérité Pas l'unité avec le péché Tout ça Bon il faut l'amour Dans le péché on va s'unir Non 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 C'est par toi Quelqu'un ne veut pas se repentir De ses péchés C'est par toi mon ami Pas de sentiment Même si on dit Tu n'as pas l'amour Tu condamnes C'est par toi Oh mes amis Combien sont tombés dans le péché Combien sont retournés en arrière Combien font Semblant d'être chrétiens Devant les hommes Dans les coulisses Prêchent un autre message Prêchent Une autre doctrine Mes amis Disqualification Oh oui Oh oui Des chrétiens qui se bagarrent Des chrétiens qui s'injurent Des chrétiens Ceci cela Comment voulons-nous vivre le réveil Si nous pratiquons ces choses Hein On apprend maintenant J'ouvre une parenthèse aussi Le feu du réveil c'est la sainteté C'est la sainteté C'est la pureté Hein J'ouvre la parenthèse Des chrétiens qui ont des rapports sexuels Avec leurs femmes Lorsqu'elles ont leurs règles Ça c'est le pêche Ça c'est la saleté Ça c'est la saleté Mes amis Quel réveil On veut vivre Quel réveil Quel réveil On veut vivre Quel réveil On veut vivre Avec ces choses Sous prétexte Que oui C'est la grâce L'ancienne alliance Elle était considérée Comme impure Là c'est la grâce Eh bien Mon ami C'est compliqué C'est la C'est sale Et on veut prêcher la Bible On veut prêcher Quelle Bible Mes amis Quelle Bible On veut prêcher On ne s'improvise pas Prédicateur On doit laisser le Seigneur Nous former Nous conduire Dans sa parole Et d'annoncer Des choses Qui vont édifier On apprend Oui on peut Avoir des rapports Quand la femme A ses menstrues Vous voyez la saleté Mes amis C'est sale Et on veut prêcher La parole On veut être prédicateur Mes amis Quel prédicateur On veut être comme ça Avec cette saleté Comme ça C'est grave Donc il y a des chrétiens Qui se battent Entre compagnons Ils se bagarrent Comme ils sont jaloux Ils vont se bagarrer Pourquoi Parce qu'ils sont comme dans la balle Dans acte 2 Ils sont comme les autres dehors Vous voyez le feu dehors Ils sont ivres Donc ils vont chercher Toutes sortes d'épithètes Pour casser le travail Mes amis Casser l'oeuvre du Seigneur La langue De l'homme La langue La langue Ça peut tuer quelqu'un Ça peut détruire quelqu'un Je te dis C'est pour ça Il faut veiller A ses oreilles Veiller à ce qu'on entend Ah oui Prendre position Pour le Seigneur Premièrement D'abord En tout temps Ah oui C'est important Et tu vivras le Seigneur Tu vivras sa présence Alléluia Alléluia Quand le réveil va venir Quand le Seigneur va te commencer A te secouer On ne va pas miser Un sou sur toi mon frère Non 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 N'attends pas Que ce que tout le monde Te mise sur toi Non 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 Lorsque Yeshua est né On a vu quoi Hérod venait le tuer Ah oui Il est venu chez les siens Mais les siens ne l'ont pas reçu Pourtant c'était écrit C'est écrit dans la parole C'est venu et écrit Ils lisaient la parole Les hébreux Les parisiens Ils connaissaient la parole Ils connaissaient la loi Mais lorsque le machia est venu Ils sont passés à côté C'est à dire quoi Beaucoup de personnes Voulaient le réveil Beaucoup de personnes On priait pour un réveil Beaucoup de personnes Lise la Bible Mais lorsque le Seigneur Commence à utiliser son église A utiliser des jeunes Des hommes Des femmes A faire un travail Qui libère les âmes Qui libère le peuple Et bien ces mêmes personnes Commencent à eux-mêmes Condamner Casser La chose pour laquelle Ils ont même Eux prié Et même lu de la parole Faisons attention Mes amis C'est pour cela Moi-même Personnellement On prie Pour que les âmes Soient sauvées On prie pour que le Seigneur Envoie des ouvriers Quand le Seigneur Les envoie là On va On va faire attention On veille à ce qu'on dit Ah oui Parce qu'on peut parler Parce qu'on est jaloux Ah oui On peut parler Parce qu'on est jaloux On a vu la parole Les pharisiens Ils grinçaient des dents Parce que beaucoup de gens Suivaient Suivaient Paul Suivaient Pierre Suivaient les apôtres Et les pharisiens Ils grinçaient des dents Mes amis Bah oui Beaucoup sont épris Sont remplis de jalousie Pourquoi ? Parce qu'ils veulent Que ce soit eux Mon ami Si le Seigneur Si nous autres On prie pour un réveil Pour un pays Ce n'est pas forcément Nous que le Seigneur va envoyer On prie pour le réveil Dans les nations On prie pour les âmes Qui se sont sauvées Mais ce n'est pas forcément Nous que le Seigneur va envoyer Pour le libérer Ça peut être un chinois Qui sort de nulle part Et comme le chinois Sont de nulle part On commence à être aigri Parce qu'on pensait C'était nous Qui allait là-dedans Qui allait travailler là-dedans Mes amis Voyez comment on peut Tuer l'oeuvre du Seigneur Combattre même Contre le Seigneur Et la parole est claire Ils ont dit Gamaliel De ne pas prendre le risque De combattre contre le Seigneur Parce que l'oeuvre Qui se faisait C'était l'oeuvre du Seigneur Et bien les pharisiens Ils se levaient Pour combattre contre le Seigneur Ils vont perdre des plumes C'est à dire que Si on se lève Contre une oeuvre Contre un homme Un homme Une femme Qui oeuvre Pour le Seigneur Et on commence à l'attaquer A le combattre Attention On risque de se brûler Les ailes Mes amis Parce que quand le feu vient Quand la gloire du Seigneur vient Ceux qui vont se lever Contre cette oeuvre Se lever contre toi Se lever contre le Seigneur Et bien Ça va faire retour de flammes C'est compliqué Leur vie Seront dans l'embrouille Ils sont embrouillés Pourquoi ? Il faut faire attention On a vu les pharisiens Ils étaient dans la confusion Parce que malgré Qu'ils empêchaient Les disciples Malgré qu'ils empêchaient L'église primitive De se lever De parler en ce nom là Mes amis Ils ont continué A parler en ce nom là Et plus ils parlent en ce nom là Plus la gloire se manifestait Plus Yeshua Faisait des miracles Plus le Seigneur Opérait des prodiges Qu'est-ce que ça veut dire Cela mon frère Ma sœur C'est à dire que Plus tu es combattu Si tu crains le Seigneur Bien sûr Il ne faut pas croire Que tu es dans le péché Il dit que tu es combattu Si tu crains le Seigneur Tu vis dans la sainteté frère Et que le Seigneur Te demande d'opérer De telle manière Et que tu opères Selon Dont il t'a dit D'opérer frère et sœur Mon ami Si on se lève contre toi Continue Peu importe Qui se lève contre toi Tu dois continuer Pourquoi ? Parce que tu ne dois pas Tuer le réveil Le réveil ne doit pas mourir Le réveil doit prendre De l'ampleur Car à travers toi Le Seigneur Va impacter Des milliers d'âmes Oh oui Qui seront sauvés Et qui vont aussi rentrer Dans le réveil Et ainsi de suite Et ça va continuer Car ça fait deux mille ans Que le réveil continue Deux mille ans Que le feu se répand Deux mille ans Que le Seigneur Lève des hommes Et des femmes Pour aller dans sa moisson Mes amis Pour être un signe Dans leur génération Je proclame Au nom de Yeshua Je proclame Que la jeunesse se lève Je proclame Qu'une jeunesse se lève Un peuple Papa se lève Pour ton royaume Seigneur Père on proclame Papa dans la prière Papa Que des âmes Se détachent du péché Que des âmes Se détachent du mal Que des hommes Papa se détachent De la publicité Et puissent te servir Et puissent Adorer Papa Au nom de Yeshua Au nom de Yeshua De Nazareth Tu dois chanter Frère et soeur Tu as reçu des chants Tu dois les poser Diffuser les chants Diffuser l'album Que tu as reçu Alléluia Diffuser les messages Que tu as reçu Tu dois sortir De sortir Parler de sa part Frère et soeur Parce qu'il te l'a dit Il te l'a ordonné Qu'attends-tu encore Tu attends quoi Qu'est la vie Que tu attends Encore mon ami Qu'est la vie Que tu attends Pour sortir Qu'est la vie Que tu attends Pour aller en mission Qu'est la vie Que tu attends Pour oeuvrer Pour ton père Marche pour ton père Marche pour ton Elohim Marche pour ton créateur Malgré que Comme on dit dans le monde Les chiens Les chiens aboient Et la caravane passe Même si les gens Aboient sur ta conversion Aboient sur toi Toi là Tu dois avancer Parce que ceux qui aboient là C'est l'enfer Qui les attend S'ils ne se reprennent pas C'est l'enfer Oh oui Toi là continue Ta vie D'obéissance Ta vie de sainteté Mon ami Alléluia Donc il y a des chrétiens Qui se lèvent Pour combattre Leur propre compagnon De service La guéguerre La guéguerre C'est ça aussi Qui se passe Parmi les chrétiens Voilà pourquoi Le réveil est mort Et quand beaucoup Se bagagrent comme ça Le Seigneur cherche Là-dedans Il voit dans son église Il voit dans le monde Dans la terre Telle personne là-bas Qui est au fond caché Celui-là ira pour moi Celui-là Celui-là Quand je vais lui dire D'aller pour moi Il ne va pas chercher A savoir Qui est d'accord Qui n'est pas d'accord Il va aller Celui-là Quand je vais l'envoyer Celle-là Quand je vais l'envoyer Elle va m'obéir Elle a des défauts Mais Elle a un cœur Qui va m'obéir Son cœur là Va m'obéir Et à travers elle Je vais sauver Des Africains Des Antillais Des Français Des âmes Elle sera combattue Il sera combattue Mais je vais sauver Des milliers d'âmes Et le Seigneur te dit Toi frère Frère, sœur Mon frère Toi qui as reçu L'appel du Seigneur Toi qui as reçu Ce manteau Ce manteau là Ce manteau prophétique Ce manteau là Cet appel Cette grâce Tu t'es longtemps minimisé Tu es longtemps resté assis Tu es longtemps Tu as longtemps cherché Les avis Qu'est-ce qu'on pense Qu'est-ce qu'on dit Mon ami Le Seigneur te dit Que c'est le temps D'aller pour lui C'est le temps C'est le temps D'écouter sa voix Mes brebis Entendent ma voix Et mes brebis Elles me suivent Tu dois suivre la voix De ton maître Mon ami Sinon tu passeras à côté Du plan du Seigneur Tu passeras à côté Tu vas passer à côté Frère et soeur Tu vas passer à côté Voilà pourquoi Ressaisis-toi Il y a un temps Où le Seigneur te cache Il y a un temps Où le Seigneur t'expose Il y a un temps Il te cache Il y a un temps Il t'envoie Il y a un temps Il te cache Il y a un temps Il t'envoie Tu dois suivre Le Seigneur Être à ses pieds Comme Marie Pour entendre Les directives Qu'est-ce qu'il veut de toi Et quand tu auras Les directives du Seigneur Là où tu iras Il y aura Des fruits L'oeuvre que tu feras Pour le Seigneur Portera du fruit Et l'oeuvre que tu feras Pour le Seigneur Bénira des âmes Des âmes seront bénies Par ta vie Bénies par ta vie Et au ciel Tu seras récompensé Il va sécher tes larmes Tous ceux qui t'ont lapidé Tous ceux qui t'ont critiqué Eh bien Prie pour eux Prie pour que le Seigneur les sauve Parce qu'il y en aura Au bord du chemin Il y aura des chrétiens Qui n'ont pas répondu A l'appel du Seigneur Et qui sont restés oisifs Qui sont restés avec la connaissance Avec beaucoup de connaissances Mais ils n'ont pas été sur le terrain Oh oui Tu peux boire la connaissance que tu veux Mais si tu ne vas pas sur le terrain Mon ami Ça sert à quoi ? Combien On magazine des connaissances Combien on magazine En magazine En magazine Les théories Les patatis Mais la pratique Il n'y a pas la pratique C'est comme si quelqu'un va au code Il va au code toute sa vie Il n'a jamais conduit une voiture Pourtant Son permis Il l'a eu par la suite Mais il est resté Sur le code A réciter le code dans sa tête Le code Alors le panneau stop C'est ça À gauche C'est ça Mais la pratique Il n'a pas connu ces choses Voilà comment beaucoup sont morts Beaucoup sont étouffés Ont été étouffés Pourquoi ? La connaissance enfe La connaissance enfe La connaissance étouffe Mais c'est l'esprit Qui vivifie La connaissance enfe Combien ont voulu avoir la connaissance Pour démontrer la connaissance Auprès des hommes Mais n'ont jamais été Dehors Annoncer cette connaissance Du Seigneur Annoncer cette parole du Seigneur Sur les places publiques Dans les rues Comme l'église primitive Où est cette église primitive Où est cette église De acte 2 Elle est où ? Je crois que le Seigneur Est en train de la lever Je crois que le Seigneur Est en train de mandater Ceux et celles Qui vont prendre position Pour Yeshua Quoi qu'il en coûte Malgré le rejet Malgré qu'on va les tuer Malgré qu'on va vouloir Les dire toutes sortes De mensonges sur eux De toutes sortes de choses Ils vont faire l'oeuvre du Seigneur Ils vont faire ce que le Seigneur dit En déplaise aux hommes Mes amis On va te traiter d'orgueilleux De rebelle De ceci De cela Mais en vérité C'est l'assurance que tu as dans le Seigneur C'est l'écoute que tu as vers le Seigneur Voilà pourquoi Ceux qui écoutent plus le Seigneur Qui écoutent les hommes Seront traités de tous les noms Mes amis Comme Yeshua On va te traiter de diablo De diablesse De belzébule On va te traiter D'illuminé On va te traiter De fou On va te traiter De manque de sagesse Mon ami On va te traiter De toutes sortes de noms Mais sache que tu devras avancer Parce que tu ne dois pas Mourir Tu dois sauver ton âme Et sauver les âmes Qui t'ont été confiées Frères et sœurs Quand on voit Comme tout à l'heure je disais Cet homme qui est reparti Dans un système D'église Alors que c'est un évangéliste Recevant des diplômes Tout ça Aujourd'hui beaucoup pensent Que prêcher l'évangile Est devenu un métier Prêcher l'évangile Ce n'est pas un métier Non C'est le Seigneur Qui mandate C'est le Seigneur Qui équipe Ce n'est pas un homme Qui va te équiper Pour aller faire l'oeuvre Non, 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 non C'est le Seigneur Qui t'équipe Avant la fondation du monde Avant que tu naisses Il te connaissait Il avait formé Ses projets pour toi Tu vois Oh oui Seigneur Et bien sûr Il peut passer à travers des hommes Pour te parler par rapport A ce que le Seigneur Attends pour ta vie Oui On a un choix Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Combien se sont mis A se battre entre eux Entre eux La guéguerre Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils ont cru Que le Seigneur Ne revenait plus Pourquoi Parce que ça fait trop longtemps Que le Seigneur dit Il va revenir dans sa parole Et le temps A eu raison d'eux Le temps Mes amis Est dangereux On doit se battre Frère et soeur Pour ne pas Être Comment dire Englouti Dans cette génération Parce que le monde A un temps On doit pas vivre Selon le temps De ce monde Mais selon Yeshua La parole Doit pas être conformée A ce temps Parce que l'évangile Va toujours choquer Mes amis Toujours choquer Que tu cries ou pas Que tu parles doucement ou pas L'évangile va choquer Ah oui Parce que c'est un message Qui vient d'en haut Et la parole Nous dit Que autant Nos pensées Autant le ciel Est élevé Au dessus de nous Autant Les pensées du Seigneur Sont au dessus Des nôtres N'attend pas Que le monde Comprenne ce message Frère Quoi que le Seigneur Donnera à ceux Qui doivent recevoir Ce message Qui seront sauvés Ils feront leur choix Parce que la parole Dit qu'on a le libre arbitre Le choix Donc on doit choisir La vie Et non la mort Donc quand on entend L'évangile Choisis la vie Et non la mort Oh oui L'évangile N'est pas un métier Oh non L'évangile Nous est donné Pour notre salut On doit pas Gagner de l'argent Sur la parole Du Seigneur Quand il y a tout ça Il n'y a pas Le feu du réveil Comme quelqu'un En Guadeloupe Dernièrement Au mois de janvier Quand on est parti Sa mission Un frère est venu Me voir me dire Tel prophète En Guadeloupe Ben contrôle Le contrôle quoi En gros Il va évangéliser On le contrôle Il va faire un tel truc Et on le contrôle Tout ce qu'il fait On le contrôle Même pour baptiser On lui dit Non 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 C'est au prophète De baptiser C'est au prophète De baptiser C'est écrit dans la Bible La parole dit quoi Qu'est-ce que dit la parole Qu'est-ce que dit la parole Que c'était les disciples Qui baptisaient Mes frères et soeurs Les disciples C'était même pas Yeshua lui-même Même Paul L'a pas beaucoup baptisé C'est pour dire en vérité Que c'est les disciples Entre eux Qui se baptisaient Entre eux Donc mon frère Ma soeur Si t'as prêché L'évangile Et que quelqu'un Convertit Eh ben tu peux Le baptiser Va pas chercher Le pasteur Pour que le pasteur Le baptise Ça c'est le contrôle Le frère me disait Qu'il est contrôlé Il y a ce contrôle Qui est là Et le Seigneur Va vous délivrer La jeunesse Il m'a dit Ouais Il a quitté l'église Parce qu'on le contrôlait Voyez comment Beaucoup meurent Et on parle de feu de réveil Quel réveil est ça Mes amis Quel feu de réveil Qu'on veut vivre Avec de tels De tels actes Beaucoup veulent remplacer Le Seigneur Beaucoup veulent remplacer L'action du Saint-Esprit Par eux-mêmes Mon ami On ne peut pas remplacer L'action du Seigneur Par nous-mêmes Non 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 C'est l'Esprit Qui opère en nous C'est l'Esprit Qui agit en nous Et opère pas Merci pour ta grâce papa Matthieu 24 49 Et il se mit A battre ses compagnons De service S'ils mangent Et boivent Avec eux Avec ceux qui sont ivres En fait voilà Combien ont commencé A manger Avec les ivrognes De ce monde Avec les pécheurs De ce monde A commencer à se corrompre A commencer à parler Le même langage qu'eux A commencer à se fondre Dans la masse Comme eux Et quand La persécution est venue Et bien Ils ont préféré Se fondre dans la masse Avec les impies Combien ont peur De la persécution Parce qu'ils n'ont pas Connu Yeshua N'ont pas vu Yeshua Mes amis Combien ont abandonné Yeshua Avec la cause de la pression On doit persévérer Frères et sœurs Malgré la pression On n'est pas arrivé On doit résister Frères et sœurs On doit se battre Jusqu'au bout Frères et sœurs Jusqu'au bout Persévérer Pour ne pas abandonner Frères la foi Véritable Pour finir Je vais prendre le passage Enfin ce que je disais Dans la Bible On voit une église Dehors Avec le feu Et en 2021 On voit une église Fermée Dans les boîtes De conserve L'église C'est nous même Combien sont fermés Dans leurs églises Frères et sœurs Combien sont fermés Combien Combien sont fermés Combien sont choqués Lorsqu'un chrétien va crier C'est devenu un choc C'est parce que beaucoup Sont devenus glacés Frères et sœurs Beaucoup Ont lu la parole Mais n'ont pas vécu la parole Or la parole On la lit Et on la vit On prêche Ce qu'on vit On ne prêche pas Ce qu'on vit pas Combien vont prêcher Des choses Que n'ont jamais vécu Ils n'ont jamais vécu Une conversion Instantanée Jamais vécu Chasser un démon Et on va prêcher Des choses Qu'on ne vit pas On est menteur Mes amis Combien vont prêcher À Jésus qui guérit Et ils n'ont jamais vu Jésus guérir Avec leurs mains Pourquoi Mais souvent Il y a des choses Qui sont mauvaises Qui sont cachées Le péché Les amis Mes frères et sœurs Repentons-nous 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 De l'orgueil Repentons-nous Des murmures Repentons-nous De la critique Repentons-nous De la médisance Repentons-nous Des moqueries Repentons-nous Car nous sommes dans ce temps Où le Seigneur Va disqualifier Je vous dis Il y a un temps De disqualification Qui est là Il y a un temps De qualification Chacun doit saisir Ce qu'il veut Chacun doit saisir Ce qu'il désire Que veux-tu Véritablement Que veux-tu Véritablement Mon frère Ma sœur Il est temps Il est temps Que tu arrêtes De pécher Volontairement Il est temps Que tu arrêtes De te masturber Il est temps Que tu arrêtes De voler Il est temps Que tu arrêtes La fornication La convoitise Il est temps Que tu arrêtes Les gros mots Il est temps Que tu arrêtes L'inceste Il est temps Que tu te repentes Des avortements Il est temps Que tu donnes ta vie Au Seigneur Il est temps De sortir De l'hypocrisie Il est temps de sortir du mal Et désirer La rencontre avec le machia Désirer la rencontre avec l'alpha L'oméga Yeshua de Nazareth Alléluia Que le Seigneur soit béni Soyez fortifié frère et sœur Sois fortifié Malgré ton combat Malgré que tu sois tombé dans le péché Ne cherche pas les avis des hommes Ça va tuer le réveil Ça va tuer le feu du réveil Ne cherche pas les approbations Mon ami Ça va tuer le réveil Ça va tuer le réveil Ça va tuer le réveil Ne cherche pas les approbations Te dit le Seigneur Cherche l'approbation du ciel Oh oui Ne cherche pas à être aimé de tout le monde Ça va tuer le feu du réveil Ne cherche pas à marcher avec tout le monde Tu vas tuer le feu du réveil Ne laisse personne te contrôler Ça va tuer le feu du réveil Ne laisse personne contrôler l'œuvre que tu fais pour le Seigneur Ça va tuer le feu du réveil Peu importe les moqueries Peu importe les critiques Peu importe les dires Toi avance Toi avance 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 Dans la nuée du Seigneur Dans la gloire de Yahshua De Nazareth Père merci Seigneur Pour ceux qui se convertissent Papa aujourd'hui Seigneur Merci Père pour ces âmes Que tu équipes Papa Merci Seigneur Pour l'effusion de ton esprit Seigneur Car ta parole dit Papa Que dans la fin des temps Tu vas répandre ton esprit Seigneur Et je crois Papa Que ce soit Papa Père de gloire Je crois qu'en ce jour Seigneur Je crois Papa Que ceux qui vont entendre ce message Papa Seront embrasés Papa Seront remplis Papa De ce feu Papa Remplis Papa De sainteté Papa Remplis de cette gloire Papa Remplis Papa Du zèle Père je prie Papa Que là où Papa Beaucoup étaient attachés Papa Attachés Papa Sois déliés Papa Père je prie Papa Au nom de Yoshoa Que beaucoup soient déliés Papa Avec ce message Ce message Cette parole Papa Afin Papa D'être libre entre tes mains Papa Libre entre tes mains Papa Que tes enfants soient libres Papa Entre tes mains Au nom de Yoshoa De Nazareth Alléluia Soyez fortifiés Frères et Sœurs Soyez bénis Au mois d'août Si le Seigneur permet Par la grâce du Seigneur Yeshua Voilà Prions pour cela Ceux qui ont à cœur De soutenir La mission Voilà Vous pouvez le faire Sur notre site Voilà On bénit le Seigneur Pour vos soutiens aussi Voilà Que vous faites Pour la mission Aussi voilà Pour l'œuvre Que le Seigneur fait Au mois d'août Nous serons en Martinique En Martinique Guadeloupe Les dates Vous seront données Très très bientôt Nous serons en Martinique Et Guadeloupe Au mois de De août Au mois d'août Guadeloupe Martinique Et Sénégal aussi Au mois de juillet Et peut-être Maroc Voilà Au mois de juillet aussi Si le Seigneur permet Bien sûr Qu'on puisse y aller Voilà Et Voilà On bénit le Seigneur Pour les portes Qui l'ouvrent On est choqué De ce que le Seigneur fait On est choqué Du travail Que le Seigneur opère Frères et Sœurs Nous ne sommes pas mieux que vous Voilà Et Voilà Nous sommes simplement Des hommes Voilà Voilà une équipe Voilà Qui travaillons main à la main Pour l'unique but La glorification Du nom de Yéhoshua La glorification Du nom de Jésus Voilà pourquoi nous crions Voilà pourquoi nous partons ici et là C'est pour La glorification Du nom de Yéhoshua On a quitté le monde On a quitté l'impudicité On a quitté le mal Ben c'est pour Yéhoshua Pour voir sa gloire Dans la vie Des hommes et des femmes Pour voir sa gloire éclater Au milieu de cette génération Qui est dans les ténèbres Seigneur soit glorifié Papa Donc voilà Que le Seigneur soit béni On vous donne les dates Ultérieurement Par rapport à ces missions Ultérieurement Voilà Et Donc que le Seigneur soit béni Ceux qui veulent prendre leur baptême Ben n'hésitez pas à le dire Sur le chat Ceux qui veulent se repentir Du péché La pornographie L'adultère Le mensonge La masturbation La haine La jalousie Les critiques Vous voyez Les murmures Tout ça La jalousie Tout ça Toi qui voulait que ton frère meure Pour prendre sa place Tout ça Et ben tu peux confesser Voilà Ce meurtre que tu voulais faire Ce meurtre Que tu désires Cette mort que tu désirais Fais pas comme Caïn Caïn qui a désiré la mort De Abel Enfin qui a tué Abel Son frère Voilà Comme dans l'Eudon Mathieu 24 Voilà là-bas Il y a des compagnons Qui se font de la guéguerre En gros Ben dans l'église Ben Voilà Le feu du réveil Est tué Est mort A cause de toutes ces choses Le Seigneur Ben ne peut pas opérer Ne peut pas agir Là où il y a Tout ces choses Là il y a le meurtre Les cancans Les querelles Le Seigneur n'y est pas Mes amis Oh oui Là où il y a la jalousie Le Seigneur n'y est pas Donc il ne faut pas être jaloux Il ne faut pas être jaloux La jalousie Est un péché Chacun doit se contenter De ce qu'il a reçu du Seigneur Si tu n'as pas reçu du Seigneur Quelque chose Comme ton frère Et ben tant pis Fais ce qu'il te dira De faire le Seigneur Et il va se glorifier Oh oui Il va se glorifier Ne recherchons pas Ce qui est élevé Mais recherchons Le Seigneur Et c'est lui même Qui va nous positionner Dans ce qu'il veut Que nous fassions Voyez N'ayons pas de regard Envieux Parce que l'envie Amène la jalousie La jalousie On va désirer La mort des gens La mort des âmes Voyez Le feu du réveil Si on veut vivre Le feu du réveil Et ben Comme on le dit dans la parole Vu que Voilà Nous voulons le vivre On veut vivre ce feu du réveil Et ben On doit se séparer du péché Mes amis Voyez Ne pas Se séparer du péché Se séparer du sexe En mariage Se séparer de l'adultère Se séparer du péché Mes amis Sans cela Il n'y a aucun réveil Aucun réveil Et ceux qui passeront Côté du réveil Et ben Vous allez voir Ils vont commencer A se lever Comme Cain Pour tuer Leurs propres frères Et soeurs Mes amis Voilà ce que produit La jalousie Le meurtre Le meurtre L'hypocrisie Les murmures Voyez Et devant toi Les gens vont dire Amen Mais derrière C'est tout autre chose Voilà ce temps Dans lequel nous sommes Un temps Un temps Où c'est la confusion C'est un temps Où chacun doit marcher Pour le Seigneur Marcher vers le ciel Sauver son âme Nous ne sommes pas convertis Pour plaire A quelqu'un Nous sommes convertis Pour plaire Au Seigneur Au Seigneur Et au choix De Nazareth Donc sache-le Jeunesse Que tu dois plaire Au Seigneur Et au choix Jésus-Christ De Nazareth Alléluia Amen A bientôt Donc confessez Sur le chat Si vous voulez S'il y en a qui Vous prenez leur baptême Soit par chat Ou soit par mail Vous pouvez le dire Quand le Seigneur permettra On va organiser Un temps de baptême On vous tiendra au courant Baptisez Baptisez Ceux qui sont Qui disent le baptême Et que le Seigneur Soit béni Glorifié A bientôt Elohim 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 Le être vivant Qui est près de ces êtres Sous-titrage ST' 501 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 Adonai 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 Adonai